Musique Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Musique Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son Saint-Groub, fermé mon cœur à sa grâce, laisser le sien devant vous. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Oh Jésus à toi je t'aime, je veux t'être libéré, le tout péché qui possède, être à jamais du plus. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis en moi. Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 On va effectivement aussi dans le principe que Dieu lui-même a eu à pouvoir établir. Donc nous devons d'abord connaître ces dieux, sa façon de pouvoir faire les choses. Je vous donne un exemple, regardez très bien, c'est vrai. Comme nous l'avons eu effectivement pour aller lire, ces juifs-là avaient bien cru. La Bible dit qu'ils ont cru en lui, Jean 8,30. Quand il a prêché, effectivement, ils ont cru, ils ont vraiment cru en lui. Et puis la Bible dit qu'il dit aux juifs qu'ils avaient cru en lui. C'est extraordinaire. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous avons lu cela ici, on s'est posé la question, mais enfin, quand quand même on prêche la parole que les gens croient, on est heureux. Ah oui, un prédicateur, il est heureux, il dit, alléluia, il y en a au moins 2 000 ou 5 000 ou 1 million qui ont cru. La prédication, effectivement, gloire à Dieu, il est content. Non, mais c'est lui-ci, ce prédicateur, il est quand même spécial. Il s'adresse à ceux qui ont cru en lui, il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alors on se pose la question, mais pourquoi as-tu lié à pouvoir, c'est de la peine de dire cela, parce que de toute façon, ils avaient déjà cru. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est là maintenant qu'on doit connaître Dieu. Frères et sœurs, servir Dieu n'est pas ce que tous nous faisons en fait. C'est ça le grand problème. Parce que pour quelles raisons il a pu arriver à avoir dit une chose pareille ? Nous voulons lire avec vous dans le livre d'Ézéchiel. Regardez Ézéchiel, chapitre 2, nous pouvons le retourner. Il dit une chose ici, verset 1. Fils de l'homme, il dit, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Donc on voit qu'effectivement, Ézéchiel n'a pas été chercher Dieu pour lui dire que voilà, j'ai besoin de pouvoir faire quelque chose pour toi. Est-ce que vous suivez ? Non. C'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Vous verrez la même chose aussi avec Jérémie aussi. Dieu qui s'adresse, même Jérémie, je ne sais pas parler. Vous vous souvenez ? Il dit, mais ne dis pas que tu ne sais pas parler, parce que même si tu disais que l'enfant, mais avant-mère que tu nous as formé dans les seins de ta mère, vous connaissez l'eau ? Je t'avais donc consacré. Lui ne savait pas. Est-ce que vous suivez ? Et là maintenant, il dit, si Ézéchiel, il dit, mais prends ce rouleau et mange ce rouleau. Alors l'homme, il dit, effectivement, il me dit, mais va et parle à la maison d'Israël. Il dit, j'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Il dit, mais quand j'ai mangé ce rouleau, effectivement, il fit dans ma bouche doux contre du miel. Ça vous rappelle, non ? Chapitre 10, chapitre 10, vous vous souvenez, non ? Oui, monsieur. Vous savez, dans les scènes d'Écriture, il y a une ligne, une grâce. Dieu ne fait jamais des choses, des ordres, effectivement. Il y a toujours une ligne qui suit. Nous devons connaître Dieu. Il ne travaille jamais dans les désordres, frère. Et nous, on ne peut pas présenter à Dieu des offrandes comme nous le pensons. Même si c'est beau. Regardez le cas de Caïen, par exemple. Mais le tel de Caïen, si on pouvait voir, effectivement, était plus beau, plus agréable, plus bien, plus... À pouvoir voir. Caïen, oui. Parce que, qu'a belle ce qu'il a présenté. Frère, qui peut accepter cela ? De voir une pierre qui est là, et puis le sang dessus avec des mouches qui sont toutous. On te présente ça par quelqu'un, effectivement. Imaginez, on vient avec une tête de... Je donne un exemple, comme ça. Une tête de chèvre avec la langue, comme ça. Dans un plateau avec du sang. Et puis, de l'autre côté, des fleurs qui sont bien dessinées. Tout ça, évidemment, avec beau... Comme on dirait des tables, effectivement. Mais quelle table tu vas choisir ? Les fleurs. Les fleurs, oui. Parce que c'est joli, c'est beau à voir. Mais Abel, lui, il est venu avec quelque chose. Qui suit toi ? Ah ! Frère, les fleurs. Il faut connaître Dieu, mon frère. Il est venu avec ça. Et Caïen disait, effectivement, mais Dieu ne peut pas accepter cela. Parce que, selon ce que je pense, effectivement, Dieu doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais comment, lui, il va venir... Mais, ce qui s'est passé, c'est que... La chose qui était horrible aux yeux des hommes. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Et là, c'est la chose qui plaisait à Dieu. Mais, contre tout attendu, si c'était moi et vous, on aurait choisi le front de Caïa. C'est là, jusqu'aujourd'hui, mon frère. C'est la manière d'agir de Dieu. Dieu ne va pas agir selon la façon dont tu te représentes, Dieu, dans ton esprit. Il y a ta pensée à toi. Où tu attends qu'effectivement que... Parce que, souvent, nous attendons et nous voulons que Dieu fasse exactement... Frère, il n'est pas notre domestique. Fasse exactement comme nous nous présentons les choses. Jamais, frère, et ça. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si vous voulez faire ça comme les autres dieux, oui, vous pouvez en trouver comme le Bouddha. Et allez-y, il ne peut pas faire des dieux, des Bouddhas. Là, oui. Il peut faire ce que vous voulez avec l'achatement. Mais pas les dieux de la Bible. Parce que les dieux qui ont créé les cieux de la terre, il a sa propre personnalité. Non, soeur, tu ne peux pas dire bien. Parce que je suis chrétien, il est obligé. Dieu. Je veux que vous écoutiez cela, mon frère et ma soeur. Parce que parfois, vous gonflez comme des ballons. Non, Dieu n'est pas obligé à ton endroit. Tu ne le veux pas, tu t'en vas. Il ne te but pas de dire, moi je vais, je chante, mais je ne vois pas que Dieu ne fait rien pour moi. Mais il ne t'a pas oublié de voir chanter. Parce que tu chantes pour un intérêt. Alors, il ne va rien se passer. Tu ne viens pas pour que je fasse, pour que Dieu fasse. Non, je voulais trouver grâce devant toi. Je viens, je te supplie, si cela te plaît. Alléluia. Non, mon frère, Dieu n'aimait pas tes pieds, s'il vous plaît. C'est comme si, toi, j'ai fait, il n'a rien fait, j'ai fait, il n'a rien fait. Mais il ne t'a pas obligé. Tu as prié, il t'a obligé de pouvoir prier. C'est toi qui veux prier. Mais tu pries mal. C'est sûr. Donc, nous devons comprendre qu'effectivement, il dit, ah, c'est un Dieu. Et ce n'est pas à nous de pouvoir réellement lui apprendre des choses, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est à lui de nous apprendre. Merci, frère. À lui de nous apprendre comment. Si tu peux juste tourner un peu cette chose-là. Pas beaucoup trop. Mais vers moi ici, pour ne pas que ça vous dérange. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas à moi enseigner à Dieu ce qu'il doit faire pour moi. Ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est ancré, même dans notre subconscience, sans se rendre compte, effectivement. C'est sûr et certain. Vous savez, il y a une chose qui plaît toujours au Seigneur. Ce ne sera jamais ta volonté. Ce sera toujours la volonté de Dieu. Si toi, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. C'est comme l'avez dit tout à l'heure. On demande trop à Dieu. On ne fait jamais rien pour lui. Prenons un exemple. Même vous, vos frères, vous avez un enfant. Il est votre fils. Il vient. Papa, j'ai besoin de 50 euros pour aller acheter des chaussures. Ok, tu lui donnes. Il va acheter. Puis, trois jours après, cinq jours. Papa, j'ai besoin de 10 euros pour pouvoir aller acheter encore. Peut-être, si ce n'est pas moi, de chemise. Tu prends l'argent. Tu donnes. Papa, il revient encore. Maman, oui, j'ai besoin de ceci. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, effectivement. Bon, alors, à un certain moment. Amen, amen. D'abord, un, cet enfant. Vous savez, merci, il me dit, bon, merci, papa, merci. Alors, vous savez, frère et soeur, quand quelqu'un fait un geste à ton endroit, c'est ça qui déchire parfois le cœur. Même si, même si c'est un 50 cent, je donne un exemple. Mais la personne s'est donné la peine de venir vers toi pour le donner. Vous vous souvenez du Seigneur avec la veuve, l'an, avec les riches. Les riches venaient, ils mettaient beaucoup. La veuve a mis seulement le petit qu'il avait. Vous avez celui que Dieu a considéré plus. Ce n'est pas toutes les sommes des grandes sommes qu'on avait mis. Mais ce que la veuve avait mis, c'était ce que le Seigneur a causé. Pourquoi ? Parce que c'était tout son cœur, effectivement. Le Seigneur voyait leur farfelu, en fait. Il dit, mais elle, c'était tout son cœur qu'elle est allée. Elle a pris ce qu'elle avait de quoi vivre et l'a donné. Donc, aux yeux de Dieu, c'était beaucoup plus grand que les autres, effectivement. Donc, nous devons arriver à pouvoir comprendre et connaître. Alors, je vous ai dit, effectivement, quand quelqu'un, pendant, fait quelque chose pour toi, est-ce que, parfois, il y en a beaucoup, que ce soit des frères ou des sœurs, qui se prennent un peu trop haut ? Oui, frère, il faut reconnaître que l'orgueil est en vous. C'est démon, c'est tellement... Il est malin, en fait. Il se couvre, en fait, des autres... Vous savez, avec une hypocrisie, d'une simplicité, en fait. Mais on sent que quand quelque chose de mauvais, quelque part, ça se sent comme une odeur. Oui. Quand vous n'êtes pas vraiment sincère, à moins que vous trompez les actions avec. Moi, je ne peux pas comprendre comment... Sachant quand même que les gens vous voient, frère, vous fabriquaient une fausse humilité. Bon, pour les catholiques, je comprends. Mais quand même, les gens qui ont les yeux ouverts de la parole de Dieu, le Seigneur a donné quand même son esprit. Vous êtes avec une personne. Vous sentez si vraiment il est humble ou pas. Ben, c'est ça. Alors, quand... Vous savez, frère et sœur, j'ai dit, on va toujours y avoir pour voir dire trois grands dangers, vous vous souvenez, j'ai dit sinon, trois grands dangers, il ne faut pas avoir peur, hein. Trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. C'est quoi ? Les femmes, l'argent et la gloire. N'est-ce pas vrai ? C'est vrai, non ? Je n'ai pas dit que... Non. Il ne faut pas dire oui, parce que je sens souvent les gens qui sont ici. Et souvent, quand j'arrive à cela, ils commencent à me voir respirer mal. Non. Frère et sœur, vous pensez que moi... Si on voit simplement les scènes d'écriture, Dieu veut que nous voyons aussi un peu plus loin. Bien sûr, messieurs. Parce que les liens disent, oh, et puis de là, moi, les sœurs ne m'approchent pas. Ne venez pas avec ceci. Mais non, vous vous trompez, tout ça. Vous vous trompez, tout ça. On va voir, vous vous trompez. Frère et sœur, nous allons nous voir. Dieu garde ses serviteurs, il sait ce qu'il fait. Vous regardez. Ce sont les trois, non ? Maintenant, je vous l'ai dit ici aussi. L'ange qui mettait le seau à la perfection. L'archange puissant. Vous connaissez, non ? Donc, quand il s'améritait vraiment, le jour où il a été créé, mon sauveur béni. La Bible est écrite, effectivement. Splendide. Il a été avec une femme ? Je pose la question. Il a reçu une richesse ? Non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'orgueil. Non, je vous ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? L'orgueil. C'est une petite chose. Les démons, c'est avec les gens. Mais c'est là la mère des problèmes. Quand un frère est orgueilleux, il ne peut pas recevoir un conseil. Quand une sœur est orgueilleuse, il ne lui parle même pas. Mais c'est la vérité, frère et sœur. Mais si maintenant, il y a un peu d'orgueil en toi, tu la comprends, mais effectivement que, là-dedans, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas pour rien, frère et sœur, qu'on parle de justification, sanctification. On nous dit clairement, effectivement, que dans la justification, le Seigneur n'est pas dedans. Bien que vous l'avez reçu, vous n'avez que je le croix, mais l'orgueil est là. L'essai-ci est là. C'est pour ça que la part de Dieu frappe, effectivement, quand vous vous essayez, oui, celle-là, elle est comme ça, vous pensez que vous, vous valez plus que les autres. Donc, votre moi est toujours là. Comment est-ce que Dieu peut travailler avec vous? C'est comme ça que nous avons appris par la parole de Dieu, c'est la grandeur, qu'il y a des faux ouins. Ils sont ouins, mais ils sont faux. Oui, vous pouvez leur donner des conseils, effectivement. Oui, quand il fait, oui, mais quand il y a des conseils, mais c'est comme ça, c'est de dire, oh non, il se croit lui, que sans lui, la terre ne va pas fonctionner. Oui, mais c'est la vérité, ce que vous entendez. Il peut avoir dit, je l'ai reçu, mais son cœur, son âme, c'est qui est important, mon frère et ma soeur, c'est pas les parlers en langue que tu fais, c'est pas les visions que tu as d'avoir, parce que tu peux avoir les visions, il n'y a pas de problème. Parler en langue, tu peux en parler en langue aussi. Oh, tu peux avoir ton âme aussi, effectivement. c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est ton âme. Ce que Dieu vise, voyez donc, il y en a, vous voyez, ce que Dieu vise, c'est ta nouvelle nature. Même si je n'ai pas de vision, même si je n'ai pas tout ce don, mais que je sois vraiment une nouvelle création, la chose est plus importante. quand je suis une nouvelle création, mesdames et messieurs, comprennent nos frères, mais ces choses vont venir, parce qu'elles sont spirituelles, elles sont naturelles, elles marchent avec la nouvelle création. Bien sûr, messieurs. Donc, je ne vise pas les dons, je ne vise pas les céss et cela. Non, messieurs, je vise une chose, Seigneur, change-moi. Amen. 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 Parce que les diables, le pays imitait les dons. Oui. Alléluia. C'est pour ça que quand on regarde un frère ou une sœur, on doit bien la regarder. C'est la vérité. Il y a un problème, quelque part. Mais fais-le, mange ce rouleau. Les rouleaux, c'est quoi, effectivement ? Mais c'est la parole de Dieu. Ce qui est spécifique, c'est très touchant. Et on voit bien que il prend bien ce rouleau, il mange, il n'a pas dit que non, il a vraiment mangé. Mais ce que tu manges fait partie de toi, non ? Oui. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? C'est vrai. Parce que pour qu'ils soient envoyés, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui les envoie. Amen. Si moi, je dois envoyer Frère Jonas. Quand j'arrive ici, effectivement, vous savez, je tape mes poches, c'est vrai en plus. Je tape, oui, ah oui, il est ici sous la table. Je tape mes poches là, je ne sens pas mon mouchoir. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il dit, mais Frère Jonas, je l'appelle bien, Frère Jonas, je dois l'envoyer. Pourquoi ? Pour qu'il ait le pouls du vent. Non, je lui dis, va là-bas, s'il te plaît, aide-moi, prends mon mouchoir, j'en ai besoin. Donc, je lui envoie pour qu'il aille faire quelque chose. Et il a d'abord reçu quelque chose que je lui ai donné. Et puis, quand il arrive là-bas, il va exécuter. Donc, il part là-bas avec autorité. Ah oui, il ne va pas me dire, qu'est-ce que je suis, je suis en train de faire. Non, il part avec l'autorité, parce que le propriétaire m'a donné, et il m'a dit ce que je dois faire. Donc, je viens ici au nom du propriétaire. Alors là, il peut se dire, personne ne peut rien lui dire, parce qu'il sait que quand le propriétaire a parlé, et qu'il a envoyé, personne ne peut faire autrement. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est vrai. Donc là, cet homme avait, dans une position, il a reçu quelque chose de la part du propriétaire. Puis, il lui dit bien, il n'a pas dit, prends-le en main, et puis va avec. Non, il dit non, mange ce boulot. Ça nous montre que, servir Dieu, ce n'est pas simplement parce que, j'étais assis, j'étais touché, et puis je me sens, effectivement, que c'est important ça, frère. Je me sens, et puis évidemment, et ça m'a, et puis je me lève, et puis je vais aller, commencer à pouvoir prêcher, partout, parler de Dieu, effectivement, aux hommes. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos frères vont payer. Vous savez, Dieu est tellement ses patients. Je crois, je ne sais plus si c'était, ou ainsi qu'il disait, je ne sais pas qui c'est un frère, ou je sois dans la prière, je ne sais pas, je suis très bien. Il disait, mais Dieu n'est pas, il n'est pas, mais il use de patience. Je ne sais pas, c'était dans la prière, il use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous reviennent à la répandance. En fait, beaucoup de gens pensent que la patience de Dieu et la faiblesse des dieux, et que Dieu, non, vous dites non, mais en fait, peut-être un peu dans, parce que c'est vrai, frères et sœurs, jouer avec Dieu, avec quelque chose de Dieu, vous le faites. Manquer de respect, vous le faites, vous ne vous rendez pas compte. Parce que Dieu est devenu quand même un copain à vous, ainsi de suite. Frères et sœurs, les services et l'œuvre d'une chose de Dieu, doivent être faits avec beaucoup de respect. Chacun de nous a la tâche qui lui a été confiée, avec beaucoup de considérations qu'on ait fait, parce que tu dois rendre compte. Si on vous a engagé, par exemple, dans la maison de votre roi ici, comme par exemple, le serviteur, vous allez avec le plateau, mais vous voyez comment vous devez vous aller au billet ? Il y a un bébé, avec le petit mouchard qui tombe là, puis quand vous avancez, parce qu'on vous apprendra comment marcher avec le plateau, pour aller, vous ne pouvez pas aller chez le roi, bonjour le roi, non, sa majesté, et puis tu dois t'éteigner comment, parce que même votre reine, enfin, la reine d'Angleterre, et quand tu dois boire les seigneurs Jésus, mon Dieu, tu es bon pour nous. On dit que pour pouvoir l'avoir, il faut apprendre comment boire les thés. Elle dit que tu dois avoir les doigts qui doivent toucher, les bords, et l'autre ici qui vient, là-bas, et l'autre qui vient ici, je ne sais pas comment on va faire. Donc tout ça, il faut que ce soit bien, je vous dis vrai, il y a une école, pour cela, avant d'aller voir la reine, il faut avoir les doigts bien comme ça, pour boire les thés. Alors quand tu dois boire les thés, tout ça dit qu'il faut que ça doit siffler comme si on faisait sa majesté la reine. Pendant que tu... Non, vous voyez, pas de l'expression, mais pour ça, pour dire que nous sommes des nobles. Non, on fait ça pour les hommes. Et les gens vont, voient-moi, dans une école, ils sortent là comme des machines robots, ils te montrent effectivement comment, même pour s'incliner, non, pour s'incliner, il faut trouver un moyen, une position, s'incliner le corps, pas tout le monde, tout entier, le mouvement, faire tout ça pour que Mme la reine, avec elle, je prenne l'été. C'est une femme, c'est un être humain. Et les gens se tirent pour ça. Mais toi, frères et sœurs, nous devrions vraiment beaucoup faire. Même si le monde nous insulte du quoi que ce soit, pour notre Dieu, frères et sœurs, c'est notre bannière de tous les jours. Notre étendard, quand je m'achète, frères, quelqu'un, quelqu'un qui travaille dans la maison du roi ici, vous savez comment, même s'il a un boutique où on vient prendre des gâteaux chez lui, c'est, comment on appelle ça, c'est, comment on appelle, c'est, pardon, voilà, il connaît. Il y avait qui vient fournisseur de la maison royale, avec l'aide d'avoir les cuissons là. Moi, quand les gens viennent, il est toujours habillé, fournisseur de la maison royale. Donc, les gâteaux qui viennent de l'un sont de la maison qui a le goût de la maison royale. Est-ce que vous comprenez ? Mais alors, toi, ce n'est pas un jeu de mots, frère. Toi, mon frère, tu sers qui ? Toi, ma sœur. Non, ce n'est pas le frère, mais toi aussi, ma sœur. Qui est-ce que vous servez ? Parce que c'est vrai, il s'agit de nous donner, mais toi aussi, tu dois aussi agir, servir Dieu dans les lieux où Dieu t'a donné. Ce n'est pas encore, je dis, mais vous ne venez pas pour voir ce moment vous asseoir et écouter. Non, il y a une part de vous. Ce qui fait l'assemblée, ce ne sont pas les chaises. Ce qui fait l'assemblée, mais c'est bien vous. L'église dont la Bible parle, ce sont les chaises ? Non. Ce sont les bêtises ? Non. Ce sont les toits ici ? Non. La lumière ? Non, c'est toi. Amen. Que la Bible dit, il est précis, mais sans tâche les rideaux. Ce ne sont pas les rideaux qu'on a nettoyés. C'est toi. Amen. Tu vois l'épouse où ? Comment l'épouse, tu le vois où ? Mais il est là. Amen. À moins que tu n'aies pas cru, monsieur. Il ne faut pas chercher l'épouse loin. Tout celui qui l'a reçu et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit est placé dans son corps sur l'épouse. Amen. Et toi, tu es où ? C'est ça la question ? Parce que quand tu es placé dans ton élément, comme on disait la fois passée, ma soeur et mon frère, mais tu agis dans ton élément. C'est-à-dire que la maison du Seigneur, les jours des réunions sont pour toi l'objectif fondamental. Amen. Ce n'est pas les jours où je vais toucher ma paix. Non. C'est les jours où j'irai l'avant parce que la chose la plus importante pour moi, les gens vont nous prendre pour des fous. Mais toi, tu sais que s'il faut être considéré comme faux pour Christ, pas par une formule, mais parce que je sais la grandeur et la taille de ces dieux, effectivement. Qu'est-ce qu'il est pour nous ? Qu'est-ce qu'il fait effectivement pour ma vie ? Ce que je suis ? Frère, ce n'est pas ta présence dans l'Assemblée qui compte, mais c'est ta présence dans l'Assemblée qui compte aussi. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que tu es une personne, n'est-ce pas ? Tu es physique et tu es aussi esprit. Qu'est-ce qu'on a besoin ici ? Oh ! Amen, amen. Eh bien, c'est le monde qui compte dire non. Il faut que ton esprit et ton âme soient là. Parce que Seigneur, ça c'est mon lieu. Le corps peut être ici, mais vivement qu'il termine. Donc tu n'es pas avec nous. Tu es là, mais tu n'es pas avec nous. Tu peux chanter, ok. On a chanté, tu chantes comme je disais, Je chante, je danse comme je disais. Quand il danse, comme ça, c'est ma soeur. Je peux parler de l'inité, pas de problème. Elle est là. Ah ! Tu es la bénisse. Oui, je peux parler, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'y aura pas après. Les casse-grôles, ces pasteurs, non, elle est là. Je dis, eh bien, vous vous souvenez, il y a un cantique, effectivement, à l'époque, on chantait. Je lui ai dit, ne chantez pas ce cantique-là ici. Parce que c'était, quand on a chanté, j'ai écouté, je lui ai dit, ça ne sent pas bon. Et puis il est venu, il est venu, il est venu, c'est la vérité. Il est là. Parce que quand on chantait ces cantiques-là, je pensais à mon fiancé, c'est moi, son fiancé, notre frère, j'ai dit, notre frère Godefoy, comment, Deveno était encore là-bas, où c'est ? Au Bénin. Elle ici, on pensait que je chantais Jésus. Non, il dit, je pensais à mon fiancé là-bas, dans mon Deveno. Ah, oui. J'ai dit, mais vous comprenez pourquoi, quand il dit, il y a des choses qu'il ne faut pas chanter, parce que là, il essayait de l'approuver. C'était ma sœur, elle dit, mais aujourd'hui, je crois que c'est terminé. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quand on chant, les drômes passent là-bas, tu ne vas pas être là, tu penses à Jean-Gober, et j'ai dit, et alléluia, gloire à Dieu, aïe, aïe, aïe. Donc tout ça, et ça, ça ne sert à rien. Il faut que ton âme soit touchée. Ton esprit aussi touché. Alors, quand on s'est touché, mon frère et ma sœur, tu n'es pas là, tu ne penses pas à un frère ou à une sœur, et aussi, je dois bouger, que mon cœur puisse louer Dieu. Je n'ai pas besoin, très bien frère, je n'ai pas besoin des éloges, de l'un comme de l'autre. J'ai besoin simplement, de lui montrer combien j'aime. On va m'insulter, qu'il est toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Mais j'étais là, parce qu'il voulait lui dire, Seigneur, si tu n'étais pas là, où est-ce que j'essaie aujourd'hui ? Mon frère et ma sœur, souviens-toi de ce Jésus. Souviens-toi de ce qu'il fait pour toi. Quand tu es malade, il t'est guéri. Quand tu n'as pas d'autorité pour voir, mon frère, mon frère et ma sœur, mais qu'est-ce qu'il attend de toi aussi ? Mais que tu puisses le louer, que tu puisses l'aimer, le servir de tout ton cœur, et rester dans sa parole. Mon frère et ma sœur, il n'est pas ton domestique pour lui dicter ce que toi tu veux. Comment oserais-je, moi ? Alléluia ! Alléluia ! Amen, amen ! Mon frère, ma sœur, nous devons comprendre que nous avons à servir un Dieu tout-puissant. Même quand tu dois aller dans la maison de quelqu'un d'un repos travailler, on te montre d'abord comment faire. Tu ne viens pas, tu dis, ok, moi je sais travailler, je fais ce que je veux. Mais non, madame, mes deux messieurs, ici, ce n'est pas chez vous. Amen, mais c'est chez quelqu'un. Donc tu dois apprendre effectivement comment, pour l'adoration, tu dois apprendre. Quel est le plus grand professeur ? Qui peut apprendre à pouvoir chanter ? Qui peut apprendre à pouvoir danser ? Ce n'est pas moi. Ça, non. Parce que si c'était moi, ce serait humain. Mais le plus grand professeur qui peut te montrer que quand tu danses comme ça, ça lui plaît à lui, c'est celui qui connaît Dieu. Or, qui est celui qui connaît Dieu ? Si ce n'est le Saint-Esprit. C'est pour ça, c'est pour ça que je toujours dis, ça ne sert à rien de les copier des chansons. Finalement, il y a des chansons inspirées, ça, il n'y a pas de problème. Vous connaissez, l'équilibre, vous l'avez. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu puisse vous inspirer. Même si c'est un cantique qui a été inspiré à notre sœur, ici, Lise, ou à notre sœur, à Marie, ou à nos sœurs qui sont là, Deborah, là-bas, ici. Nous avons des dons. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas les cassettes des cantiques qui jouent ? Je n'ai pas dit qu'on faut lire à Frère Léonard, non. Je dis simplement parce que quand Dieu fait des dons, c'est quand même à nous qu'il a fait ces dons. Pourquoi il faut seulement que ça vienne des catacogomes ? Je ne connais même pas où ça se trouve des catacogomes, mais enfin, je crois que c'est au Congo, non ? En Afrique. Si vous venez de là, ce n'est pas un problème, c'est un plein exemple. Je peux vous dire aussi de Pyongyang aussi. Bon. Regardez, frères et sœurs. Dieu est au milieu de vous. En train de pouvoir faire des choses tout à fait extraordinaires. Pourquoi toujours, si c'est les frères, ma foi, que je n'ai pas qui chante dans moi ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, ça ne sert à rien. Oui, ma sœur ne t'énerve pas pour cela. Je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de pouvoir prendre des choses qui n'ont rien à voir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au tout début, pour les frères, les sœurs qui sont assez infirmières, les frères, ils en sont contrés parce qu'ils les prédicats. Ce n'est pas mon problème. Quand le message est arrivé, au tout début, frères, c'était limpide. Oui, je connais cela. C'était l'endrite, frère. Alors, il y avait des inspirations comme le frère Kouete. Je connais ce qu'on connaît. Koukoune Kouete, Mbassikini, moi, je n'ai jamais vu, mais c'est le meilleur pour pouvoir recevoir une des cassettes. Ces frères-là, quand ils chantaient simplement avec la guitare, une guitare sèche. Tous ceux qui sont assez gênantardés. Mes frères, c'était une époque extraordinaire. On entendait les chansons mais venant du cœur, mais vraiment dans la limpidité. Mais maintenant, ne vous fâchez pas. Quand les démons sont venus, on commence à mélanger et puis les tonnerres sont rentrées. Ne vous fâchez toujours pas. Les tonnerres sont rentrées multiplement. Alors maintenant, on a changé de style. Parce que vous avez un médecin, il parle de l'autre. Oui, mais en fait, ce n'est plus Dieu. C'est ce qu'on disait effectivement. Vous savez, les dons sont là, mais utilisés comment ? Par qui ? Et puis, quand vous entendez maintenant, en fait, c'est vraiment comme la musique de boîte du monde. Peu importe ce que vous pouvez me dire, frères et sœurs. Je ne comprends pas comment vous, vous pouvez continuer à aimer à mettre cette musique-là dans votre voiture. Est-ce que quand vous entendez, est-ce que vous pouvez vraiment entrer dans l'esprit ? Non, je réponds la question. Je vous pose la question. Vous pouvez vraiment entrer dans l'esprit, vous vous sentez effectivement transporté. Non. Ça fait simplement, c'est tout bon. Et ils aiment, d'une manière aussi, vous savez, des démons sont rusés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous citer les citations d'un frère Branham. Et tous ceux qui ont les démons de Branhamisme, quand ils vont entendre, oh, mais ils chantent le message, ce n'est pas le message. C'est la vérité. Parce que si c'était le message, on chanterait le messager. Non. Alléluia. 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 Je sais que vous allez me détester, mais c'est important que vous l'entendiez. Si c'était le message, on chanterait le messager. Non. Jamais. Parce que le message a été envoyé pour nous conduire. Bien sûr, certains m'ont fait vraiment ça. Oui, ils m'ont dit que c'est vrai ça. Les fessiers, on le déteste. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, si Dieu vous ouvre les yeux, vous comprendrez. Vous savez, pendant que vous avez la personne avec vous, vous ne voyez rien. Mais quand la personne s'en va, c'est à ce moment-là que nous ne savions pas. Souvenez-vous. Il était là, Cloué. Et puis, là, tout le monde se moquait. Mais quand il est venu, il a percé et puis on a vu quoi ? Les cieux s'obscurrent. Donc, le soleil s'est voilé. Il n'y avait plus de lumière. Oui. Les montagnes ont tremblé. Donc, c'était en plein milieu, le soleil s'est voilé. Alors, dites-moi, ce moment-là, c'est passé la terre, il a cessé de tourner, je ne sais plus très bien. Est-ce que vous comprenez ? Dieu est toujours Dieu. On dit que le soleil est resté tout noir, donc il n'y avait plus de lumière. Pendant des heures, je crois que le neuf, il y a marre plus ou moins. Les soldats romains ont tremblé et l'humain. Certainement, cet homme était vraiment juste un fils de Dieu. Mais avant, on n'avait pas réalisé cela. Et pourtant, ce n'était pas... Mais depuis toujours, il l'était. Ah oui, frère, ça, c'est la nature toujours de l'homme. Frères et sœurs, il faut arrêter de pouvoir boire des saletés, essuyer vos oreilles avec des saletés, peu importe, effectivement, quand vous vous alignez avec la parole de Dieu, vous n'aurez pas beaucoup de frères et de sœurs. Et puis, ce que vous devez savoir, ce n'est pas que vous devez chercher à avoir des frères et des sœurs, c'est avoir effectivement le Seigneur avec vous. Quand le Seigneur est avec vous, tout le monde vous abandonnera. C'est la vérité véritable. Amen. Je veux ça, attendez que nous, nous devons réaliser effectivement... Il dit, mais mange ce rouleau. Il a mangé les rouleaux, mon frère et ma sœur. Les rouleaux étaient effectivement la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et puis, après avoir mangé effectivement, il se dit, mais va, maintenant. Parle à la maison d'Israël. Il n'est pas parti avant. Non, parce que sinon, qu'est-ce qu'il allait dire ? Qu'est-ce qu'il pouvait allait dire ? Parce qu'il y en a des gens qui sont rapidement, ah oui, j'ai écouté, j'ai ceci, je... Frère, ce sont ces personnes qui font des dégâts. Moi, j'ai dit, un frère, je donne un exemple, un frère qui quitte une assemblée et qui va, quelque part, et qui formule l'assemblée et qui dit que Dieu lui a parlé, vous pouvez l'oublier. Cette personne n'a pas l'esprit du Seigneur et ce n'est pas le Seigneur qui peut lui avoir conduit à pouvoir faire ça. J'ai peur de vous dire Amen parce qu'on va dire, ah, tu avais dit Amen parce que tu ne crois pas que moi je suis. C'est sûr, vous savez, frère, vous ne dites pas Amen à moi, vous dites Amen à la parole. C'est écrit dans le livre de Jude. C'est dans la Bible, là. Vous avez un très peur, de dire Amen. Frère, sœur, c'est là qu'on voit qui vous êtes. Vous avez des copains qui sont dans la Sainte-Écriture, vous avez peur de voir dire Amen, ce n'est pas moi, c'est écrit dans la Sainte-Écriture. Vous voulez qu'on les lise ? Vous voulez qu'on les lise ? Et vous direz un grand Amen. Bon, allez-y un peu dans le livre de Jude, je pense que c'est cela. Nous allons le trouver probablement parce que c'est écrit. Je crois que vous savez quand même, nous allons le trouver peut-être dans Jude ou quoi, mais oui, nous allons le trouver, c'est écrit dans le livre de Jude. Je crois que c'est que Dieu nous aide. Donc, je trouve cela. C'est-à-dire que nous, voilà. Et c'est-à-dire un judo dans Pierre. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a dit. Je vais trouver un endroit où tout ce qui est là, il était si accès clair. Ne vous inquiétez pas, c'est écrit. C'est en Pierre. J'ai déjà eu à pouvoir réciter plusieurs fois. J'ai déjà eu à pouvoir, j'ai lu dans les scènes actives qui provoquent des divisions et sans esprit. Je crois que c'est cela. Oui. Pardon. Je sais pas, je suis dans le Jude, je ne sais plus très bien. Attendez bien. Ah ben voilà. Attends, oui. Et voilà, 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 c'est ça. Mais c'était, je disais bien Jude. Regardez, on doit d'abord lire à partir du verset, pardon, verset Jude. Verset ici. Bon, on peut dire à partir verset 8, je pense. Voilà. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur reverie suivent pareillement leur chambre méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que les seigneurs t'es répris. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se comportent dans ce qu'ils savent naturellement comme de brut. Malheur à eux car ils ont suivi la voie des caillans. Ils se sont jetés pour un saleur dans l'égardement des balames. Ils se sont donc perdus par la révolte de Corée. Vous vous souvenez ? Vous connaissez en fait la révolte de Corée ? Vous vous souvenez ? Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impunement bonne chair, ne s'érapaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par le vent. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts des racines. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de l'air impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam à prophétisant ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont donc des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche deux paroles hautaines et qui admirent les personnes par un motif d'intérêt. Mais vous, bien aimé, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur de Christ et vous disiez que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui font quoi ? Et qu'est-ce qu'ils sont ? N'ayant pas l'esprit. Et quand on parle de l'esprit ici, c'est bien le Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne pourra pas apporter la division dans une église. C'est la Bible qui dit, je n'ai pas interprété, c'est écrit, n'ayant pas l'esprit. Donc si nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas possible qu'on puisse apporter la division. Donc quand un frère quitte une église, un lieu dans lequel il était, à moins que, je dis encore, à moins que qu'on ait prêché des fausses doctrines, qu'on commence à prêcher les doctrines, les témoins de Jéhovah, je ne sais pas, de qui que ce soit, c'est normal. Et en plus de cela, je voudrais d'abord que vous compreniez parce que que ce soit des frères et des sœurs, ils sont devenus des docteurs d'eux-mêmes. Et c'est ça la grosse erreur. On pense que Dieu nous conduit, que nous sommes conduits parce que quand ça ne va pas ou ça ne va, ce n'est pas comme ça que Dieu conduit les choses. Non. Regardez une chose. Même si on prêche en ce moment les fausses doctrines, ça ne veut pas dire que tu dois directement quitter l'Assemblée et partir. Un Fils de Dieu ne fait jamais ce qu'il veut. Ça, c'est la première des choses. Quand on a l'Esprit de Dieu, on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Alors là, tu comprends effectivement que là, je suis dans une position où je dois être conduit. Ça veut dire quoi ? Même si la personne prêche de fausses doctrines, tu ne peux pas te lever et t'en aller. Ça montre que toi-même, tu es possédé par des mauvais esprits. parce que la possession, les démons sont très malins. Ils vont te donner une certaine image de sainteté de toi-même en te disant que oui, moi je connais. D'ailleurs, les fères, ils vont s'élever comme ça et ils vont dire « Mais j'en ai assez pour voir ta socialité, effectivement, tu sors, tu as l'orgueil dedans de toi. » Est-ce que vous suivez ? Quand bien même on prêcherait les fausses doctrines, si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu dois rester jusqu'à ce que le Seigneur, ton Dieu, te dise que maintenant, là, tu dois partir. Et si tu dois partir, il a préparé quelque part pour toi. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi cela ? Parce que la Bible dit une chose, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, c'est ta lumière à toi. Mais si tu es lumière, tu es envoyé pourquoi ? Éclairer la lumière. Non, pas la lumière, on n'en a plus besoin. Mais tu dois éclairer dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ces sons de faux enseignements, aussi longtemps que Dieu ne va pas leur partir, l'effet d'être là, de m'asseoir là, ça fait trembler les démons. Oui, monsieur. Donc, je reste là. Le Seigneur veut que comme toi tu es, il peut t'utiliser. Peut-être que la personne qui apprécie la fête, il est dans l'ignorance. Il a copié quelqu'un de sans comprendre. Mais toi, maintenant, c'est l'immédiat, mais va le voir. Il faut s'attendre toujours au Seigneur. Va le voir. Parle avec lui. C'est comme ça, la Bible dit, quand on fait apprécier, va le trouver. Il ne faut pas d'abord trouver l'église, ah moi, je vous dis, j'en ai assez ici, je m'en vais. Non, va voir la personne. C'est la Bible, non ? Le Saint-Esprit nous collira toujours selon le Saint-Ecriture. C'est vrai. Donc, va voir. Il ne faut pas comme vous, sœur Fonéur, vous sentez, oh, je n'étais pas d'accord avec lui. Tu vas parler à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas d'accord avec le pasteur. Mais va, dis bon, frère Jonas, je vais voir le pasteur. Et c'est peu urgent parce que je vais lui parler. Mais mon bureau est toujours ouvert. Que ce soit en bas ou en haut, je suis toujours ouvert. Il ne faut pas sortir au Seigneur. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce qu'il a eu à pouvoir dire aujourd'hui, je trouve qu'il méprise notre prophète. C'est toujours comme ça. Et il n'a pas de dégâts. C'est comme ça, on le dit toujours. Mais pourquoi n'as-tu pas été voir la personne pour lui protéger ? Est-ce que tu as méprisé les prophètes ou pas ? Oh non, moi j'ai senti simplement, tu as senti que l'esprit ? Parce que l'esprit qui m'anime ici, il m'a jamais conduit à mépriser un prophète. Toi, tu dis, oh non, il ne donne pas la valeur. Mais quelle valeur, toi, tu voulais donner ? Le problème, ce n'est pas la parole que tu as entendu, mais c'est toi en fait. Mais quand tu sens que ça ne va pas, si tu es un fils de Dieu, fille de Dieu, tu vas te lever. Tu ne vas pas dire, mais là je n'irai plus à cette église-là parce que j'ai senti ou j'en sens qu'effectivement qu'on n'élève pas mon prophète. C'est comme ça que la plupart des temps sont. Il faut voir, quand les frères viennent ici, ils viennent ici, ils attendent effectivement qu'ils me trouvent en train de pouvoir placer les prophètes haut. C'est pour ça que vous le voyez, ils viennent, ils écoutent un peu, ils disent, oui, c'est bon, c'est bon, mais hé, 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 hé. Alors ils ne me voient pas dans hé, 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 hé. C'est un problème. Donc il faut comprendre qu'effectivement que ce n'est pas ce que moi je veux, ce n'est pas ce que toi tu veux, mais ce que le Seigneur veut. Et quand tu es un fils de Dieu, tu ne dois jamais te laisser conduire parce que les gens te disent. Parce que ce qui nous tue, nous, ce sont nos frères extérieurs, à gauche et à droite, effectivement, où là-bas c'est comme ça. Non, 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 non. Seigneur, viens de moi. Alors, non, comment maintenant le Seigneur ? Il te dit, tu restes là. Pourquoi ? Parce que tu as un travail à faire. La lumière doit briller dans le ténèbre. Et c'est là que le Seigneur a placé. Parce que par toi, Dieu peut changer aussi les choses. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, frères et soeurs, je vais juste vous donner mon propre témoignage. J'étais avec frère Roger Gautreroy. Nous étions là-bas. Je crois que notre soeur bébé se souvient. Notre soeur aussi là-bas se souvient. Nos soeurs qui sont anciennes ici se souviennent très bien de cela. Eh bien, nous étions là-bas. Qu'est-ce qu'on a été dire à frère Roger Gautreroy ? De toute façon, je lui disais même quand elle était vivante et qu'elle était là. On ne va pas dire qu'on est frère. Non. Et on lui a dit, les frères... Vous savez, c'est d'abord où ça s'était passé, effectivement. Le Seigneur agissait. Et comme il agissait, c'était un peu quand même plus fort pour les gens. Et j'avais cette grâce, j'ai cette grâce que Dieu m'a accordée de pouvoir discerner quand même certaines choses. Que je peux m'asseoir et c'est 100% vrai. J'ai toujours dit, m'asseoir avec vous. Nous parlons avec vous. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir. Je peux même dormir. Je ferme mes yeux. Et je vois effectivement aussi les choses. Alors, tout ça, le Seigneur permettait, ce moment-là, vous savez, quand on vient... Et alors, il y avait de ceux-là. Parce que le pasteur, le frère Roger Gautreroy, c'était un bon frère. Et comme il voyait que le Seigneur agissait, il m'appréciait beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour ? J'étais chez moi à la maison. Toujours, j'étais à l'université à ce moment-là. J'ai habité à Koukelberg. Et moi, à l'école, là-bas, à l'université, je prêchais, je parlais du Seigneur aux gens, effectivement. Et alors, moi, je rentrais chez moi, qu'est-ce que j'avais comme vie ? Après les cours à l'université, je rentrais, prière. Je n'allais pas. Je priais, je lisais ma Bible, j'avais des cantiques à la maison. Mais les gens eux-mêmes me disent, mais frère, est-ce qu'on peut venir chez toi à la maison pour prier avec toi ? Je dis, il n'y a pas de problème. C'est comme la biographie du frère. Les gens peuvent parler, il y a beaucoup qui ne connaissent pas même pas les prophètes. Ils disent, je ne connais pas les prophètes, effectivement, pourquoi ? Moi, je connais le prophète. Parce que sa biographie, pendant ça, je l'ai lu du haut, c'est comme même les frères et soeurs. Dieu m'a accordé la grâce de connaître beaucoup de choses. Pendant cette période-là, effectivement, où j'étais. J'ai dit, mais quand vous êtes seuls, lisez la Bible. Priez Dieu. Alors, maintenant, c'est comme ça qu'ils ont dit, voilà, on vient chez toi quand même pour que tu pries, nous priions ensemble avec toi. Je dis, il n'y a pas de problème. Les frères et soeurs ont commencé à pouvoir venir sur l'université, même des voisines qui avaient des cas de maladie, qui se sont venus pour que je prie pour leurs enfants. J'ai dit, à guérir effectivement, et qui n'étaient jamais venus à l'église. Il m'a fait bon, ils venaient à la maison. Un jour, frère Roger Godefroy a voulu me faire la surprise de venir chez moi à la maison pour me visiter. Il sort et dit, frère, c'est frère Roger. Je dis, ah, bon frère. Il montre, il trouve des gens qu'il ne connaissait pas à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire de la dimension dans la télé-voix-prix ? Il était en télé-voix-prix. Il était tellement touché, il m'a dit, donc, toi, après, tu es en télé-voix-prix. Je dis, oui, c'est comme ça que tous les jours jusqu'à venir à l'Assemblée. Il est en tournée, donc, les jours-là, à l'Assemblée, il a rendu témoignage. Il dit, ah, je suis allé par surprise auprès de ses frères. Je l'ai trouvé là-bas en télé-prié avec les gens. Ce n'est pas possible qu'il ait rendu son témoignage, effectivement. Et ça, ça n'a pas plu aux gens. C'est pour ça, il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Quand on est dans le témoignage de Vladimir, soyez heureux. Et lui, ou de celle-là, ou de ceci, il ne faut pas toujours pourquoi toujours elle, pourquoi toujours lui. Non ! Si Dieu fait quelque chose, alors faites aussi pour que Dieu fasse quelque chose pour vous. Vous savez, les gens, quand Dieu conduit à pouvoir en témoignage de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut qu'on le fasse. Il faut qu'on puisse arriver à pouvoir se dire pourquoi toujours la personne. Non, s'il a fait que Dieu dit, souviens-toi, est-ce qu'il a fait ça pour prier pour la personne ? Moi, je ne peux pas dire, non, je ne vais pas le faire. Parce que ça peut être aussi vous. Vous, vous avez fait, vous pensez que Dieu n'a pas vu, effectivement, mais Dieu a vu. Il n'y appelle tel frère ou telle soeur prie pour lui, effectivement, mais je dois en témoignage à ce que Dieu a voulu, qu'il a fait. Alors, c'est comme ça que, bon, c'est pas, ah, pourquoi lui, il n'y a pas, un frère vraiment, Dieu a dit un peu plus, à haute voix comme ça, je crois qu'il s'est passé, il n'y avait personne autour de lui. Il n'y a pas que frère Léonard ici. bon, 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 vous savez, la haine, j'ai vu avec, depuis des années, monsieur, je ne sais pas, si vous me détestez aujourd'hui, ça va encore me faire quelque chose. Non, vous savez, c'est comme si on m'a injecté, injecté, je n'ai vu que ça, avec tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ne perdez pas votre temps à me détester, cherchez le Seigneur d'abord, c'est important. Donc, c'est la vérité, ce que je vous dis, c'est 100% vrai. Parce que si Dieu n'avait pas permis ça dans ma vie, je ne serais pas de beau aujourd'hui. Parce que vous connaissez la haine qu'on a de moi. Au même aujourd'hui, demain, on me déteste. Sans avoir rien fait, vous connaissez, non ? Alors, quand elle a dit ça, et puis, maintenant, il s'est passé une chose. Alors bon, la haine a commencé à déosser dans le cœur des personnes. Maintenant, regardez, moi, je venais toujours à l'Assemblée, je priais toujours, j'aimais tout le monde, effectivement, je ne faisais pas attention à ce qu'il me disait, effectivement, voilà que le groupe s'est formé. Un jour, il y a eu un problème. C'était le frère Jean-Jacques qui a eu à pouvoir avoir sa bouche. D'ailleurs, je crois que je voulais raconter ici. Eh bien, voilà. Alors, il y a ceux-là qui étaient là contre moi. Je ne disais rien du tout, j'avais ma bouche fermée, je ne disais rien. Oh, si le frère Léonard avait les dons du discernement, comme on le disait, effectivement, ben, on allait quand même voir, effectivement, qu'il allait quand même voir les choses qui se passent ici. Et puis, il y a un autre qui avait dit, ce qui veut dire que le frère Léonard a un mauvais esprit. Alors, c'est sûr, à 7 heures, ça commence comme ça. J'ai vécu des choses dans ma vie que je vous ai dit, Dieu m'a fait passer par une moule. C'est pour ça, tous les traitements que vous pouvez me traiter, je remercie Dieu pour cela. Ils ont propagé cela que le frère Léonard a reçu un mauvais esprit et voilà, puis qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont répondu. Alors, il y en avait de ceux-là qui voulaient se faire passer pour des hommes spirituels. Il y avait un avec un leader, je suis allé voir le frère Roger Godefroy. Non, tu ne vois pas, il est comme ça, c'est pas possible, on avait ces problèmes ici. Moi, je ne disais absolument rien du tout. Or, quand le frère Jean-Jacques a eu sa bourse, avant qu'il ait la bourse, il m'avait demandé de prier pour lui. Je priais et j'ai vu pendant que j'étais endormi, je vois un tableau, on a écrit dessus, Jean-Jacques Ndala, bourse renouvelée. Et je l'ai appelé, j'ai dit, frère, je crois que ta bourse a été renouvelée quelques temps. Il viendra ici, il vous donnera ce témoignage. Quelqu'un était en prêt, il entend l'ambassade l'appel, monsieur Ndala, Jean-Jacques, vous pouvez venir parce qu'on a renouvelé votre bourse. Il est allé prendre la bourse, l'argent, puis il est venu avec. Et il dormait en fait ensemble avec un frère, Gérald, il s'appelait Gérald Albrecht, je me souviens, très bien son nom. Ensemble là-bas à l'assemblée. Et lui, frère Jean-Jacques est venu avec son enveloppe, avec l'argent, il a mis en dessous de matelas pour que je ne sais pas le lendemain, il voulait faire ce qu'il devait faire. Ils ont dormi. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre son enveloppe, il regarde, une grande liasse de billets disparaît. Alors il m'appelle, il dit, mais frère Jean-Jacques, j'ai un problème, je ne vois pas la liasse de billets ici. Et je lui dis, mais comment est-ce possible ? Il dit, oui, au moins, il volait ma bourse, effectivement, et je lui dis, je l'avais caché, mais vous étiez avec qui ? Il dit, on serait seulement à deux avec le frère Jean-Jacques. Il demande un peu, mon frère Jean-Jacques, il me dit, non, ce n'est pas possible, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien touché. Et puis je suis un frère, comment vous pouvez penser ça ? Moi je lui dis, ok, ne touche pas à cela, alors à ce moment-là. Mais ce que je vous dis est 100% vrai, il ne touche pas à cela, regardez. Alors, moi je n'ai rien dit, je me suis simplement mis à genoux. Je ne pleurais pas parce que je connaissais la condition de frère. J'ai dit, ce frère a souffert et Seigneur, tu es vraiment Dieu la possibilité d'avoir effectivement aussi sa bourse pour qu'il puisse payer ce qu'il devait payer. Mais regarde ce qui lui arrive. Et je me suis simplement endormi. Et voilà, moi je vais aller chercher d'autres. Je me vois simplement transporter jusqu'où ? Dans l'église que nous étions là-bas dans la salle. Et j'étais là debout. Et je vois frère Jean-Jacques qui vient, un coup de goutou, c'est une enveloppe. Comme je vous vois, il soulève, il vient, il soulève le matelas, il met l'enveloppe de son argent ici, et il baisse le matelas. Et puis il sort, il est parti, puis je vois qui ça ? C'est R. Albert qui vient après. Je vois, frère. Il vient après, bou 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 bou, et regarde, il soulève le matelas, il fait sauter. Et pendant que je faisais sortir les billets, j'ai vu les billets avec leurs couleurs. C'était des gros billets comme ça, et des couleurs. Or, nous sommes en Belgique. Chez nous, en Belgique, à cette époque-là, c'était les francs belges. Les coupures étaient comme cela, vous voyez la couleur. Mais quand j'ai vu, j'ai vu dans son enveloppe qu'il venait sortir, et qu'il est parti avec, effectivement, pour aller le changer, et qu'il a acheté, effectivement, des choses, effectivement, qu'il a acheté. Gérard Albrecht, il a acheté les choses, effectivement, et puis il est venu avec les choses qu'il a mis, et puis il prend une partie qu'il va mettre dans la caisse de la dîme. Oh, j'ai vu des choses, frère. J'ai dit, Seigneur, je me suis réveillé. J'ai dit, Frère Jean-Jacques, j'ai un souci. J'ai dit, il me dit lequel, j'ai dit, j'ai un problème. J'ai dit lequel, regardez la situation, c'est celle-ci. Je vois, j'ai vu que tu es parti, tu as pris ton enveloppe, tu es venu, tu as soulevé le matelas, tu es mis là, et puis après que tu sois parti, Gérard Albrecht est venu. Il a soulevé l'enveloppe, il a ouvert, mais ce qui m'intrigue, c'est que les billets que j'ai vus sont des billets différents. Ils ont des couleurs, c'est un peu plus grand comme ça, ce n'est pas comme les nôtres. J'ai dit, oui, c'est vrai, parce que comme nous, nous faisons partie de la France, et quand on nous paye la bourse en Belgique, on paye toujours en France, en français. J'ai dit, c'est pourquoi je l'ai vu qui est parti, il a acheté, il a changé l'argent, il a acheté ça, ça, il est venu, il a déposé. J'ai dit, moi j'ai dit, écoute, je ne dis rien à personne, gardez ça pour tout. Et c'est comme cela que, quand les gens ont eu à pouvoir dire de moi tout ce qu'ils voulaient dire, effectivement, moi je n'ai rien dit, on m'a traité de tout le monde, effectivement, on ne voulait même pas que les gens me saluent. Alors, je suis donc parti chez moi à la maison, j'étais devenu une personne non grata, alors que je n'avais, je dis bien, jamais rien fait contre qui et qui ce soit. je priais pour eux, ils ne savaient pas, je jeûnais pour eux, ils ne savaient pas, je me députais, oui c'est vrai frère et soeur, mais ce sont ceux-là qui m'ont encore détesté plus. Me dire bonjour, c'est comme si je devais contaminer les gens, on m'évitait même pour me dire bonjour. Alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, en tout cas, moi aussi je suis un homme, vous me détestez, moi non plus, je ne vais pas rester avec vous. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là ? Je n'ai rien fait de mal, et voilà, moi je vais quand même partir aussi de cet endroit où je suis, et je vais rester chez moi, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais je vais rester chez moi, mais je ne vais plus retourner là-bas. Je pleurais tous les jours, c'est à ce moment-là, que le Seigneur vient et me dit, si maintenant tu t'en vas, voyez-vous, parce que moi-même, je devais partir, mais il vient et me dit, si tu t'en vas, quels seraient les témoignages de la parole de Dieu qu'ils vont garder ? Parce que toi ici, tu l'auras prêché l'amour, les supportés, de ceci, de cela. Maintenant, tu veux t'en aller, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Alors, je me suis essuyé là. Vous savez, les gens peuvent dire des choses, c'est simple. Non, ce n'était pas simple. Non, mon frère et ma soeur, ça n'a jamais été simple, parce que je devais revenir dans cette assemblée, m'asseoir là, un frère, à côté de tous ceux-là qui me détestaient, et puis prendre le tam-tam, chanter, mais de tout mon cœur, et aimer ces personnes de tout mon cœur, ce n'était pas facile. Ça m'a déchiré le cœur, mais je devais être sincère. Ça, c'est important. Pas juste pour nous, je devais être sincère, les aimer vraiment sincèrement. Je suis resté, frère. Je voyais leur visage, effectivement, quand on terminait la réunion, moi, j'ai dû sourire vers des gens qui n'ont même pas envie de te réponses, et qui te font des citations, de ceci et de cela, comment les prophètes ont dit des démons, parce qu'ils connaissaient bien, c'est le loin, détendez la fin, tout un tas de bazar. Alors, tu devais supporter, tu devais aimer, tu devais toujours aller. Amen, alors un jour, le grand leader, le grand leader, il dit, frère Léonard, je voudrais te voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Il vient chez moi et dit, en tout cas, ce que je vous dis, en tout cas, nous avons remarqué que Dieu est avec toi. Nous t'avons combattu. On a tout fait contre toi, mais tu n'as pas bougé. Vraiment, je viens pour te demander pardon. Il est venu, je viens pour te demander pardon, parce qu'on a vu que vraiment, Dieu est avec toi. Vous savez, la même chose qui s'est passée, je ne vais pas le plus vous connaître, la suite. Avec mon frère Bernard. Vous savez pourquoi le frère Bernard m'aime autant ? Frère Bernard de Créfette, le fils de frère Franck. Vous savez pourquoi il m'aime autant ? C'était, vous connaissez, notre frère Daniel. Son papa, avant de décider, il a dit à son fils, il dit, si moi je rentre à la maison, personne d'autre. Ce n'est que frère Léonard, tu vas arriver à pouvoir faire les services en fait. Du début jusqu'à la fête, lui, il doit s'occuper. Pas un autre prédicateur. Et quand le papa est rentré, le frère m'a appelé. Il dit, papa nous avait dit, c'est toi de nous dire ce que nous devons faire. Parce qu'il nous avait dit, c'est toi qui devrais tout faire effectivement pour lui. Alors bon, on a pris la salle. Et puis bon, comme il était un précieux frère, tout le monde a été invité. Moi, je suis venu, le sacré était là, je suis monté, maintenant j'étais assis le haut de la chair. Et puis maintenant, je me mets debout pour pouvoir maintenant commencer à pouvoir débuter les services. Qu'est-ce que je vois ? Parce qu'il y avait beaucoup de prédicateurs. Pas trop de parmi eux, frère Bernard, donc le fils de frère Franck, était là, assis, dans la salle. Et je regardais, il y avait les frères Daniel et puis je ne voyais pas, il y avait d'autres prédicateurs que je ne voyais pas tellement très bien. Je commençais maintenant à pouvoir dire on va prier, effectivement on a prié. Et puis, je me suis debout, je voulais lire, tout d'un coup, mes regards se sont posés là, là où s'est assis le frère Daniel, avec sa sœur, non ? Et puis je vois tout à côté de lui, il y avait quelqu'un qui était assis, la tête inclinée comme ça. Je regarde bien, je me dis, ah, c'était qu'il faisait froid. Parce que tout le monde attendait que si je le vois quelque part, même lui je pense aussi, j'allais le mépriser, même l'ignorer parce que je devais, je ne pouvais pas s'attendre à ce que moi j'allais faire. Quand je l'ai vu, il était un peu embêté la tête passée, parce que je crois que c'était Sopin qui me retrouvait moi qui l'avait conduit autour. Ah oui. J'ai dit non, mon précieux frère Franck, que Dieu te bénisse. Et puis, il faisait semblant que vous n'avez pas entendu. J'ai dit mon précieux frère, c'est toi. Oui, c'est la vérité ce que je vous dis. Vous savez, on m'entend pas à tout. J'ai dit mon précieux frère, frère Franck, je me dis, oui, c'est toi frère, tu es mon précieux, bien mon. Viens ici frère, bien aimé, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Viens ici pour un mot de prière et puis nous allons continuer la réunion. Il est monté, tout le monde vient monter. Il dit, merci beaucoup mon frère. Alors il me dit, frère, est-ce que tu peux m'interpréter ? Il me dit, mais avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je me suis mis ici, j'ai laissé là pour qu'il prie et puis à ce moment-là on continue la réunion. Non. Il dit, tout le monde, il dit, voilà, asseyez-vous. Je n'ai rien dit. Il a commencé à parler. C'est un précieux frère, vous savez. Je ne disais rien. Il a pris son temps, il a pris son temps, il a pris son temps, il a donné ses témoignages, effectivement, tout ça, tout ça, tout ça. Ils ont encore des vidéos avec ceux qui étaient venus parce que les gens clombiers étaient là. Tout le groupe, vous voyez, qui sont toujours derrière, tous étaient là parce qu'ils attendaient que moi je puisse faire exploser. Non. Je l'ai laissé, je l'ai laissé, j'ai laissé le temps de pouvoir prêcher, je l'ai interprété, il parlait en anglais, moi j'ai l'interprété en français, nan 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 nan. Et puis à ce moment-là, il termine, il dit, ah bon, que Dieu soit béni, puis il va s'asseoir. Il dit, non, non, frère, je t'ai demandé de pouvoir prier pour la réunion. Et puis il a dit, ah merci frère, j'étais là. Puis il a prié et nous étions contents. J'ai dit, bon, maintenant tu peux aller t'asseoir. Et puis, comme l'état a été avancé, je vais parler un tout petit peu. C'est quand nous sommes arrivés au cimetière pour pouvoir déposer les sorquets et les papas dans la terre, effectivement, que le frère Bernard s'approche de moi. Il dit, frère Léonard, j'ai hâte de parler avant que nous t'avions fini. Oui, mon précieux frère, parce que moi, pour moi, il dit, j'ai dit quelque chose, frère, vous le connaissez, non ? Il dit, je vais te dire une chose. Il dit, non, Dieu est vraiment avec toi. Il y avait dit, oh frère, non, 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 ce que nous avons vu aujourd'hui, il faut vraiment que tu sois un fils de Dieu. Il dit, si c'était moi, je l'aurais stoppé. Vous le connaissez, non ? Si c'était moi, parce que, il dit, tout le monde, nous avons entendu que tu lui as demandé de prier, mais quand il est passé, il dit, on a vu que tu ne l'as même pas stoppé, tu ne l'as même pas arrêté, tu as continué à interpréter comme si rien n'était. Il dit, il dit, je suis au courant de ce qui se passe entre toi, à mon papa. Il dit, je le sais, mais faire ce que tu as fait, Dieu est avec toi. Il dit, je viendrai chez toi pour écouter la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est lié avec les frères. Ça, les gens, beaucoup de gens ne savent pas. Non, non, c'est Dieu qui fait les choses, en fait. Et dernièrement, quand il est venu ici, il m'a répondu, il dit, frère, je me souviens encore que Dieu est avec toi. Il dit, ça, ce qui s'est passé, il dit, c'est ça qui l'a marqué. Puis bon, voici comment Dieu fait les choses aussi. que Dieu nous a donné. Donc, c'est comme cela qu'avec l'Assemblée, et quand ils sont venus, effectivement, et puis maintenant, quand ils ont rassemblé aussi, ce jour-là, Gérald Albrecht, effectivement, pour dire, voilà, nous avons un problème, effectivement, l'argent, il dit, nan, 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 puis j'ai dit, frère Jean-Jacques, puisque vous avez dit qu'effectivement, que le frère Donard, il m'avait critiqué à ses propres, il m'avait dit, frère Jean-Jacques, vais-tu dire ce que je leur ai dit, ce que je t'avais dit. Il a répété mot à mot en disant, voilà, que le frère a vu le frère Albrecht Gérard qui est parti, qui a fait ceci, Albrecht dit, c'est pas possible, c'est pas possible, et moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé, j'ai dit, frère, si tu n'avais pas volé, et que moi, j'ai eu à pouvoir avoir mal vu, ou bien que Dieu me pardonne, mais si cela vient de Dieu, fais attention, l'homme tombe par terre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est le frère Godefoy qui dit, mais vous m'avez parlé du mal de frère Léonard, vous m'avez, c'est vous qui m'avez même conduit à pouvoir le mal, le mal le traiter, et même le mettre dans des conditions aussi mauvaises, et aujourd'hui, vous voyez quand même vous-même, il n'a jamais quitté l'Assemblée, il a toujours été là, il dit, frère Léonard, s'il te plaît, viens prendre ta place, et c'est comme cela que effectivement, je commence à continuer à pouvoir conduire. Qu'est-ce que je voulais dire par là, effectivement, que si Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas faire des choses que je quitte, je vais, non, il va vous conduire. Quand c'est vraiment qu'ils ont abandonné la parole de Dieu, c'est différent. Là, vous allez quitter effectivement parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que le Seigneur a parlé, ils n'ont pas voulu, alors à ce moment, les choses, non, mais quand on va pour pouvoir, on quitte pour aller former une autre église, même par l'espace des combien de temps, une semaine ou deux semaines, nos frères, il faut dire que c'est un esprit mauvais. C'est que dans le fond du cœur, il y avait déjà des mauvaises pensées, il y avait déjà un mauvais esprit qui a conduit effectivement. Et dites-moi, frères et sœurs, avec une chose pareille, parce que vous marchez avec des sentiments, avec une chose pareille, là où quelqu'un a eu à pouvoir ouvrir une porte, avec déjà un mauvais départ, est-ce que Dieu va bénir? Non. C'est vrai. Oh, parce que non, mais Dieu ne peut pas bénir ce qui a été maudit. Non. Dieu ne peut pas bâtir là où il n'y a pas un fondement effectivement biblique. Ce n'est pas possible. Même pour bâtir les temples, mon frère et ma sœur, Salomon, Salomon, parce que Dieu l'avait choisi effectivement. Salomon fait dit, comme Dieu m'a choisi, alléluia, gloire à Dieu, je vais trouver un terrain et quelque part. Non. Alléluia. Non, il fallait que ça soit sous les fondements véritables où c'est Moridia. Amen. 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 C'est le lieu que Dieu avait montré depuis où Abraham est monté. Vous connaissez, non? Amen. L'une des montagnes en Moridia, c'est là où le temple a été bâti, le lieu choisi par Dieu. Pas par moi, non. Alléluia. Choisi par Dieu lui-même. Amen. C'est comme cela que Dieu a pu agréer la prière de Salomon. Amen. Si Salomon était allé bâtir à un autre endroit, il pouvait prier, il pouvait tout faire, le feu n'allait pas descendre aux messieurs. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain. On ne peut pas dire comme on veut. Frère et soeur, vous savez, c'est aussi une chose qui est très importante que nous pouvons comprendre. Si Dieu, dans un âge comme celui-ci, aussi nous a envoyé un prophète, c'est bien pour une raison. Amen. Je vais entendre un Amen. Amen. Non, frère, il faut qu'on respecte les principes de Dieu. Amen. Je sais qu'il y en a de ceux-là qui n'aiment pas quand on parle de prophète, oui, c'est ça. Non, non, non. On doit être reconnaissant à Dieu. Dieu a envoyé un puissant prophète que nous croyons et que moi, je crois 100% que c'est vraiment le prophète de Dieu. Mais je ne suis pas un brandamiste. Amen. J'ai toujours à pouvoir le dire qu'ici, par la grâce de Dieu aussi longtemps que Dieu m'accorde encore le souffle de vie et que je peux servir encore le Seigneur des bons vivants, frères et sœurs, jamais des brandamistes. Amen. C'est pour ça, si vous avez la semence brandamiste, vous fuirez ici. Amen. Parce que Dieu n'a jamais envoyé frère Branham pour qu'il puisse former une sorte de religion brandamiste. non, c'est un prophète de Dieu envoyé pour la restauration de la parole de Dieu pour que nous puissions voir la parole de Dieu comme Dieu le veut. Amen. Pas comme vous, vous voulez qu'elle soit. Mais aujourd'hui, on a des brandamistes mais ce sont des démons, frère. Les brandamistes, c'est un démon dangereux. Il est contagieux, ces démons-là. Il faut se dire oui, frère. Aujourd'hui, les brandamistes, quand tu leur presses la parole, ils ne vont pas entendre. C'est sûr et c'est ça. Ils ont les oreilles bougées, mais c'est sûr et c'est vrai. Vous savez, frère et soeur. Si nous avons le temps, parce que je dois partir à Jomab, regardez une chose de l'Écriture que nous avons lue. S'il vous plaît, prêtez attention. Il dit, mais c'est dans la maison d'Israël que je t'envoie. Il l'a envoyé avec quoi ? Avec la pure parole de Dieu. Le rouleau qu'il a mangé, c'était la parole. Mais ce n'est pas vrai ? Mais ce n'est pas vrai ? Il dit, ce n'est pas, il dit, va d'abord à la maison d'Israël. Ce n'est pas vers les étrangers. Parce qu'ils ont reçu le prophète. Ils connaissent effectivement, oui, ils ont eu les prophètes, donc, ils ont eu des primes et ils ont eu des prophètes. Donc, ils doivent connaître la parole de Dieu. Ézéchiel. Il dit, va vers la maison d'Israël. Tu leur diras ainsi par l'Éternel. Donc, regardez ce que le Seigneur a dit par la suite. Regardez très bien avec moi. Regardez, Ézéchiel. Au chapitre 2 que nous avons lu, Ézéchiel, c'est ça que je pense que c'est cela, oui. Ézéchiel, oui, c'est cela, oui. Chapitre 2, voilà. Voilà. Chapitre 2 d'Ézéchiel. Il me dit, oui, 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 verset, 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 chapitre 3, pardon, merci, chapitre 3, verset, 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 il dit, Eva à la maison d'Israël, n'est-ce pas ? J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Vous savez qu'en fait, ce que tu es dans tes pouvoirs, il doit entrer dans ta bouche, dans ton trou, dans ton ustame, partout donc, que tu sois rempli de ça pour que quand tu vas parler et qu'il n'y ait rien d'autre qui sort, il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche, il dit, donc quand je t'envoie, et ce que moi, je dirai que tu vas dire, donc il n'y aura pas d'obstacle effectivement, c'est ça ce qui est merveilleux, frère, avec des hommes que Dieu prend dans sa propre main, quand ils sont rois de Dieu, effectivement, dans leur âme et l'esprit, frère, quand ils parlent, c'est Dieu qui parle. Il dit ici, il dit, il dit, il dit, je l'ai mangé, il dit dans ma bouche, doux comme du mien, et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, parce qu'Israël, c'est quand même son origine, n'est-ce pas, vous savez, nous, Abraham, Isaac, Jacob, c'est des Jacob, dont le nom était changé en Israël, prince avec Dieu, et c'est de lui, qui sont au lieu de distribuer quand même d'Israël, non, donc ils connaissent leur origine, en fait, ils savent qu'effectivement, que c'est nous, effectivement, que nous sommes le peuple de Dieu, visitation, parce qu'Ézéchiel, ce n'était pas au temps de Joseph, non, ce n'était pas au temps de Jacob, non, vous vous souvenez, non, Ézéchiel, c'est après, évidemment, Israël a pu avoir son son, vous connaissez, non, parce qu'il y a eu Josué, donc ils connaissent la histoire, ils disent, ce n'est pas vers un autre peuple que je t'envoie, va vers les enfants d'Israël, c'est là qu'ils ont reçu, qui connaissent effectivement les Écritures, c'est ça qu'il faut faire très attention, qui sont effectivement, qui connaissent les Écrits, qui connaissent effectivement Moïse, et tous les prophètes, ainsi et suite, il dit, va vers eux, écoute bien, il est ici, et c'est ça qu'il dit, car c'est des points, vers un peuple ayant un langage obscur, les gens qui ne connaissent pas les choses, qui parlent effectivement, non, c'est un peuple qui connaît, et quand on leur parle d'Abraham, ils connaissent, on parle de Jacob, ils connaissent, on parle des prophètes, ils connaissent, donc ils n'ont pas un langage obscur, éterne effectivement, est-ce que vous comprenez ? Voilà, et puis, une langue inintelligible, que tu as envoyée, non, c'est à la maison d'Israël, vous entendez cela ? Écoutez bien, parce qu'il veut nous montrer quelque chose, mon frère, il dit, mais ce n'est pas vers du nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas des discours, tu vas dire, mais oui, ces gens-là, ils sont des barbares, non, 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 moi je t'envoie vers ce peuple-là, qui a un langage clair, que tu connais, c'est qui ça, dit non, parce que si je t'envoyais vers eux, il va y se passer quelque chose, en fait, tu pensais qu'eux, ils n'allaient pas t'écouter, mais ils vont t'écouter, si c'est ça qui sont langagés, parce qu'ils ont un langage obscur, mais il est bien, il dit, mais écoutez bien, verset 7, il dit quoi, mais, mais, la maison d'Israël, ne voudra pas t'écouter, cet homme n'est pas venu, avec ses propres paroles, il est venu, avec le paroles, de Dieu, Ézéchiel, il est venu, envoyé par le Seigneur, est-ce que vous suivez, il a mangé les rouleaux, il a mangé les rouleaux, comme Moïse, aussi a eu à pouvoir manger les rouleaux, j'ai dit, j'ai serré avec ta bouche, je mettrais ma parole, dans ta bouche, c'est toujours à cet temps, et j'ai fait des darons, effectivement, ton prophète, vous connaissez cela non ? Donc cet homme, effectivement, quand il a eu l'expérience, avec Dieu ici, c'était que Dieu l'avait mis à part, la même chose aussi avec Moïse, doucement, voilà, que cet homme, Ézéchiel, envoyé par Dieu, nourri par Dieu, avec la parole de Dieu, parce qu'il a dit, mais il n'a pas dit tes paroles, mais mes paroles, va leur dire mes paroles, et le Seigneur lui dit, mais ce n'est pas ailleurs que je t'envoie, c'est vers la maison d'Israël, n'est-ce pas vrai ? Et puis, qu'est-ce qui est touchant ? Il dit, mais, verset 7, mais la maison d'Israël, ne voudra pas t'écouter, écoute, commencez le peuple de Dieu, s'il vous plaît. J'aime beaucoup Dieu dans sa façon de faire les choses, mon frère et ma sœur, il dit, cette maison ne voudra pas t'écouter, pourquoi est-ce qu'elle ne voudra pas t'écouter ? La réponse est là-dedans, parce que l'homme s'est tenu, Ézéchiel, vous savez, regardez là-bas ici, il dit, mais c'est toi, Ézéchiel, que j'envoie pour que tu leur parles, que tu leur dises mes paroles, mais je sais une chose, que la maison d'Israël, ne va pas t'écouter, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas m'écouter ? La réponse est là, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Et pourtant, c'était Ézéchiel. Ça vous rappelle quelque chose ? Quand Israël marchait avec Dieu, ils se sont arrêtés en ce moment, ils ont dit à Samuel, Samuel, nous voulons avoir un roi. Puis il leur dit, mais vous voulez avoir un roi ? Oui, nous voulons aussi être comme les nations. Nous voulons aussi être comme les autres. Parce qu'ils ont un roi, nous voulons aussi un roi. Samuel a pleuré, il dit, mais l'Éternel, notre Dieu, n'est-il pas votre roi ? Parce que c'était par les prophètes. Autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères, à par les rois. Par qui ? Vous connaissez ces questions, non ? C'est comme ça que Dieu condisait son peuple. Vous vous souvenez, c'était lui les rois. Et il parlait au travers des saints. C'est prophète, effectivement. Et alors, c'est comme cela que cela a touché le cœur de Samuel, le prophète, qui a eu à pouvoir voir qu'il est rejeté Dieu. Non, qu'il est rejeté, en fait. Il voulait pouvoir... Enfin, cela a touché le cœur. Mais c'est là que le Seigneur lui fait comprendre une chose. C'est que ce n'est pas toi qu'il rejette. Parce qu'en fait, en lui parlant comme ça, nous voulons un roi, donc nous ne voulons plus de toi. Il dit, non, ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Donc, quand ils ont rejeté Samuel, ils ont réellement rejeté Dieu. Là, il dit, mais ce n'est pas... C'est pourquoi ils ne voudront pas t'écouter, la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël ne veut pas m'écouter. Vous voyez, frères et soeurs, c'est ce que nous disons tout au début ici, vous, vous pensez connaître Dieu. Vous pensez connaître effectivement la manière dont Dieu est en train d'agir. En fait, vous pensez cela. Mais il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Vous, vous attendez que Dieu fasse les choses selon votre vision, selon ce que vous vous êtes préparé à pouvoir voir effectivement. et que Dieu va faire comme ça, Dieu va faire ceci effectivement. En fait, Dieu ne pourra jamais faire les choses selon votre désir, selon votre vision, selon votre attente à vous. Là, nous comprenons une chose, c'est qu'ils avaient la parole de Dieu avec eux. Ézéchiel était un prophète de Dieu, qui avait la parole de Dieu comme Moïse avait la parole. Si Ézéchiel était venu en disant, voici ce que Moïse a eu à pouvoir dire effectivement, je crois qu'il est l'attention du peuple. Suivez, ne pensez pas plus loin en disant les fraîches. Non, je veux que vous compreniez. Si Ézéchiel était venu en disant, Moïse dans l'ancien temps, il avait dit, comme il avait dit effectivement, maintenant nous devons continuer dans ceci, effectivement, si chaque fois il pouvait se référer à Moïse, quelque part l'attention du peuple serait éveillée. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Moïse était un socle fort. Regardez bien, Ézéchiel c'est loin de Moïse. Est-ce que vous comprenez ? Donc effectivement, ça a toujours été un point. Parce que frère, il n'y a pas eu un prophète plus grand que Moïse, en fait, quand on regarde dans les scènes d'Écriture comment Dieu allait pouvoir faire. Est-ce que vous suivez ? Mais voilà qu'ici, là, Dieu envoie un prophète aussi. Dieu sait surprendre les gens, en fait. Parce que personne ne pouvait voir qu'effectivement, votre attention, ma soeur, personne ne pouvait voir effectivement que c'est Ézéchiel, ici, était dans la présence du Seigneur. Non. Personne n'était là aussi quand Moïse était dans la présence de Dieu. C'était Moïse avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Personne n'était là avec Ézéchiel quand Dieu lui parlait. Personne n'était. Mais c'est là le test de Dieu, en fait. Cela est le test de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'on entend que la porte au point de lui dit, mais toute Israël n'est pas Israël. Toute Israël n'est pas Israël. Mais pourtant, ils sont Israël. Et ils savent pourquoi ils sont Israël, effectivement, et surtout dans le pays dans lequel ils se trouvent, effectivement, où ils se sont trouvés. Ils savent, effectivement, de quelle manière ils se sont trouvés dans cet endroit. Bien sûr que oui. Parce que Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir du pays de l'Égypte, pour les planter, effectivement, dans le pays de la promesse. C'est ça, quand on peut voir cela, mais effectivement, donc, Israël connaît son origine. Mais on nous dit, toute Israël n'est pas Israël. Mais Dieu, ce n'est pas possible. Parce que ce qui est entré là-bas c'est la nouvelle génération. Comment ça se fait que ça ne peut pas être, effectivement, Israël parce qu'il porte le nom d'Israël ? Alors, regardez. Je vais dire avec vous la suite. Il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Même des sœurs, des frères, il y a des sœurs qui sont dans le message, comme on dit. Ces sœurs-là, regardez comment même ils se tiennent. D'une manière ou d'une. Même si, par exemple, ils portent de longs jupes ou je ne sais pas moi ceci, ce n'est pas l'effet de porter les longs jupes qui montrent que tu crois en Dieu. parce que je peux vous montrer des gens qui sont dehors aussi qui portent de longs jupes passent aussi à la mode parce que dans ce temps, ici, tout est mélangé. Miner, long, cours, ainsi de suite. Effectivement, ce n'est pas l'effet de porter de longs jupes qui fait qu'effectivement que tu crois en Dieu. Ça, il faut oublier. Et puis, je vais vous poser la question. Je pense que vous êtes spirituel. Il ne faut pas, en sortant, commencer à pouvoir prendre d'autres méthodes. Je vais vous poser la question. Juste que vous puissiez me répondre. Vous connaissez la femme de Frère Branham ? Sœur, je veux que vous puissiez me regarder ici toutes. Regardez-moi ici. Vous connaissez la femme de Frère Branham ? Vous connaissez son nom ? Il s'appelait comment ? Meïda. OK. Vous l'avez déjà vue dans les photos. Je vais vous poser une question. Quelle est la longueur de la jupe de la sœur Meïda ? Je vous pose une question. Sœur, ne me regardez pas comme ça. Vous allez dire « Oui, les frères, où est-ce que tu m'amènes ? » Mais je vous amène nulle part. Je vous amène nulle part. C'est simplement, vous comprenez, les Branhamistes, ils vont vous faire faire des choses qui sont contraires, qui n'ont même rien à voir avec les saintes écrétions. Simplement par peur, il faut que je croie au prophète. Mais dites-moi, quelle était la longueur de la jupe de la femme du prophète William Branham ? Vous avez des sœurs qui disent « Ah, la longueur de la jupe de la sœur, effectivement. » Bon. Sœur, on doit quand même être sainte. On n'a pas besoin de vous moller vos jambes ici. Est-ce que vous comprenez ? Je crois qu'une sœur aussi sainte, parce que c'est toujours pour pouvoir les dire « Bon, c'est vrai, je ne sais pas, mais ce n'est pas nécessaire de prendre des mini-jupes et puis nous amener des bottes qui sont longues ici. Nous ne sommes pas dans le désert ici aussi. » Non, sœur, ce n'est pas possible. J'ai toujours dit ça à la chorale aussi. Une fois, je l'ai fait « Que Dieu soit béni, que je vois les jupes. » Mais je ne vais pas voir, tu vois, une sœur avec une jupe là et puis les bottes qui montent jusqu'ici. « Gloire à Dieu ! » « Ma sœur, tu t'étais où ? » « Soyons propres, soyons normales. » Et puis une sœur sent quand même que la jupe qu'elle met. Je ne veux pas dire la longueur quand même. Tout de même. Et puis, je suis toujours à pouvoir dire « Sœur, si tu ne sens pas bien la chorale, bon, ils connaissent déjà maintenant, parce que c'est souvent elles qu'on voit. Donc, on n'a pas besoin de... » vous comprenez ce que je veux dire. Donc, simplement pour que nous comprenons une chose. Je ne vous tiens pas longtemps, je suis attendu là-bas. Que nous comprenons une chose, préférée, ce que Dieu veut de toi et de moi, ce n'est pas d'avoir un esprit de fanatisme. C'est un esprit mauvais. Parce que, il est vraiment... Quand Dieu a parlé, c'est la séduction, c'est ce que nous vivons. Frères et sœurs, nous avons vu avec vous aussi, l'esprit qui est dans les pharisiens sadducéens, c'est le même esprit dans le branamiste. Parce que les pentecôtistes, on le sait déjà. Le grand problème, ce sont les branamistes. Parce qu'en fait, nous avons le même prophète que nous croyons. Bien sûr que oui, moi je crois qu'il y a les prophètes. Oui, il est en banalité un prophète de Dieu, vous ne le croyez pas ? Moi je le crois. Ici, dans cette assemblée, moi je le crois. C'est les prophètes de Dieu qui a apporté la parole de Dieu et que je le crois aussi. Parce que si toi vraiment, tu avais cru à ce que le prophète avait eu à pouvoir prêcher dans cet âge, en s'asseyant ici, tu dirais gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. En s'asseyant dans cet endroit, tu dirais Seigneur, gloire à tes soirs rendus. Parce que d'abord, tu dois savoir, comme le prophète est parti, il a terminé son travail. Bon, si, si, si le prophète n'avait pas terminé son travail, alors évidemment, on doit se poser une question. Est-ce qu'il devait encore se passer ? Ce que le prophète ne devait pas partir. Je suis parti au Mexique. Je prêchais la parole de Dieu là-bas. Tout le monde était dans la joie. Quand je viens partir, j'ai dit effectivement que le Seigneur a dit « Elie viendra, rétablira toutes choses. » Effectivement, j'ai dit les gens poussaient la main, ils sautaient les chaises. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais très heureux. J'ai dit « Oh, ils ont cru à la parole de Dieu. » Il dit « Oh, nous croyons ! » « Elie reviendra, dit gloire à Dieu ! » Et puis on monte, on monte là-bas après pour manger. Je vois les frères là, et là-bas qui viennent. Ça, c'était quelle ville, effectivement, j'ai oublié. J'ai oublié le nom de la ville. Je me souviendrai plus tard. Les frères, effectivement, qui montaient là-bas. Oui, ça viendra. Et les frères montaient là-bas tout contents. On était en train de manger, effectivement. Alors, ils me voient, mais c'était comme ils m'inséraient. J'ai dit « Frère, gloire à Dieu, tu as pressé, tu prêches comme nous. » J'ai dit « Oh, gloire à Dieu ! » Et puis, vous savez quand quelqu'un continue comme ça ? Quelque chose qui vous fait un petit ? J'ai dit « Oui, c'est la vérité. » « Oh, gloire à Dieu, tu es vraiment un homme, Dieu, tu prêches comme nous. » J'ai dit « Oui, mais comment je prêche comme vous ? » « Elie, mais tu as dit qu'Elie doit venir. » Et tu as une chose ? » J'ai dit « Oui. » Alors, il dit « Alors ? » J'ai dit « Mais mon frère, oui, oui. » Il dit « Mais nous, nous aussi, nous croyons. » J'ai dit « Mais oui, je crois aussi. » Et puis, il dit « Mais oui, je crois. » J'ai dit « Mais Elie est déjà revenu. » Il est déjà venu. Évidemment, la parole a été déjà restaurée. Il dit « Oh, non, non, non. » Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Il me dit une chose. Il me dit « Oh ! » Écoutez, il me dit « Mais nous, nous, c'est pas si différent. » Parce que nous attendons encore qu'Elie, parce qu'il doit revenir pour encore continuer à pouvoir prêcher. J'ai dit « Il doit revenir. » Donc, pour moi, il est déjà venu. Il est parti. Il se repose. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre, effectivement, le rôle. Donc, si le Saint-Esprit doit continuer, c'est que le Saint-Esprit doit agir dans les gens. Amen. Le vrai prédicateur du message, c'est pas William Branham. Non. Le vrai prédicateur du message, c'est bien le Saint-Esprit. Amen. Donc, si toi, tu es un élu de Dieu, parce que frère et sœur, pour l'amour de Dieu, pour que vous puissiez comprendre. Frère Branham a prêché pendant les temps qu'il était. C'est-à-dire que ceux qui étaient, du temps de Frère Branham, qui étaient des élus, ont cru à la parole de Dieu. Il est parti. N'est-ce pas vrai? Amen. Bon, maintenant, toi et moi, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes des élus ou pas? Amen. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions arriver à pouvoir connaître cette parole, il fallait qu'on prêche la parole. Amen. Vous me direz, oui, le ministère de la bande. Je vais vous poser la question pour pouvoir savoir où est-ce que dans la Bible, il est parlé du ministère de la bande. La bande ne peut pas convertir quelqu'un. Amen. Non. Oh, frère, tu te trompes. Non, frère. Non. Non. Pour qu'une personne soit convertie, il faut qu'on prêche la parole. Amen. C'est sûr et certain. Parce que, il a dit une chose. Vous direz, frère Léonard, tu es en train de pouvoir aller plus loin. Je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière dans Jean 17? Nous prions. Nous lisons cela puis nous allons prier. Regardez. Jean 17. Regardez. Jean 17. Jean chapitre 17. Regardez bien. Verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par quoi? Par les bandes. Non. Non. Alléluia. Frère, il faut quand même que nous revenions dans les choses. Par leur parole. Ça veut dire qu'effectivement que cette parole doit être prêchée. Nous devons entendre la parole prêchée. Oh oui, frère, c'est vrai, tu nous dis ça. Mais quand même, la prédication, c'est que le prophète a prêché par le... oui, messieurs, je ne suis pas contre cela de cette manière. Mais la véritable conversion vient lorsque la parole est prêchée dans l'action. Est-ce que vous comprenez? Quand tu écoutes une bande, tu vas te retoucher. Les prophètes, tu étais dans les... Je donne un exemple. Je donne un exemple. Tu étais dans le ténèbre. Tu étais baptisé petit répertoire fils d'un esprit. Tu comprends? Tu entends les prophètes dire, voilà, il faut que nous soyons baptisés. et nous montrons aussi les exemples bibliques. Tu es touché. Tu reconnais que c'est la vérité. Bon, maintenant, qui est-ce qui va te baptiser? La bande. Non, parfois, vous dites que les frères exagèrent. Est-ce que la bande va te baptiser? Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a expérimenté Dieu, qui va te conduire dans les saintes écritures pour te dire que ce que tu as entendu est vrai. Alors, tu dis, ah, mais c'est la vérité parce que cela est ainsi. Alors, maintenant, tu vas te baptiser. Mais oui, la bande ne peut pas te baptiser, c'est l'homme qui te baptise. Donc, vous voyez que ce que Dieu fait, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des ministères qui continuent effectivement dans l'homme jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais toi, frère, toi, sœur, quelle serait ta position? Parce que le problème, c'est que dans ce temps où nous vivons le temps du soir, je vais terminer par là. nous l'avons entendu. Ce prophète a été envoyé vers les enfants d'Israël, bien sûr, mais Dieu a dit, mais ils ne vont pas t'écouter. C'est sûr et certain. vous pouvez le remarquer, frères et sœurs, qu'ici, dans ce temps où nous vivons, la plupart de tous les frères, même des sœurs, qui sont dans ce qu'on appelle le message, ils ne voudront jamais supporter un homme qu'ils prêchent sans citer le prophète Adi. Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec des frères et des sœurs? Pourquoi la plupart ils viennent depuis fouilles? Pour quelle raison? Parce que quand ils viennent, ils n'attendent pas effectivement que les prophètes a dit. parce que la puissance qu'il y a effectivement aujourd'hui, c'est que tout le prédicateur, je le connais parce qu'ils m'écrivent aussi, tout le prédicateur, quand il prêche pour asseoir leur personne ne peut pas prêcher, il faut toujours dire le prophète Adi. Vous connaissez, non? Mais regardez une chose, parce que c'est quand même une puissance, mais que toi, tu sortes effectivement, tu puisses simplement te dire qu'on doit rester dans la parole de Dieu et qu'on doit simplement prêcher Christ notre Seigneur et montrer effectivement ce qui a été prêché, effectivement ce que Dieu veut, et qu'on dit encore aujourd'hui, que tu puisses arriver à pouvoir tenir jusqu'aujourd'hui. Alors il faut qu'il y ait quelque chose de la part de Dieu. J'ai entendu votre amène tout à fait faible. Je vais vous montrer dans les Seines Écritures. C'est pour ça, quand les gens viennent, s'ils s'en vont, ça ne me trouble pas. Non, un frère qui vient qui dit, je crois au message, je l'observe, et qui écoute la parole de Dieu, un mardi, un dimanche, un jeudi, qui n'attend pas les prophètes Adi et qui reste ici encore, c'est un fils de Dieu. Frère, tu ne peux pas rester ici. Parce que si tu n'as pas vraiment cru à la parole aujourd'hui, parce que le message du temps du soir se recevra, la parole de Christ en soi, et que tu restes, et que tu n'entendes pas les prophètes Adi, tu restes assis ici, alors là, il faut glorifier Dieu. Mais voilà comment Dieu fait les choses au frère. Il dit à Ézéchiel une chose, il dit, je sais qu'ils ne vont pas t'écouter, ils vont te mépriser, ils vont te rejeter, et je le sais. Regardez ce qu'il dit. Ils ont le verset s'il va dit. Ah pardon, je suis dans Jean ici. Ézéchiel, chapitre 2. Ézéchiel, chapitre 3. Il dit, nous allons terminer par là, puis nous allons partir vite. Il dit, verset 7, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Est-ce que vous comprenez ? Le verset suivant, il dit, voici, j'enducirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'enducirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que les rocs. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. va vers les catifs, etc. Il dit quoi ? Je rendrai ton front, donc je ferai de toi comme un mur des reins. Ils voudront te faire tomber, mais ils n'y arriveront pas. C'est pour ça, toi, prêche la parole. Voilà pourquoi nous t'énons, monsieur. Mais c'est sûr et certain, si ça n'était pas, l'homme serait tombé à cause de la pression, monsieur. Mais puisqu'il dit, je le ferai, j'y rendrai ton front plus dur que diamant. Maintenant, ils peuvent critiquer, ils peuvent parler, ça ne fait pas bouger l'homme, monsieur. Sœur, tu peux quitter l'église, ça ne me fait pas bouger. Frère, tu peux partir, ça ne me fait pas bouger. Alléluia, ça me montre simplement que tu n'as pas cru au message. Alléluia, oui, monsieur, oui, madame. Oh, oui, monsieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dirait, oh là là, si j'ai plaisir encore aux hommes, je ne serai pas très vite à l'équipe. Oui, monsieur. Parce qu'il a compris ce qu'il avait été. Il a dit aussi, tout Israël n'est pas Israël. C'est pour ça que vous pouvez voir que le Seigneur s'il a dit au Jean-Jahuit, vous ne connaissez pas Dieu. Vous pensez, mais moi, je le connais. Bien sûr, on l'a traité de qui? des démons de ces siècles-là parce qu'il n'a pas parlé de moi. C'est vrai, mais vous pensez, mais vous savez un Dieu que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. C'est pour ça qu'il avait une position aussi ferme. Si, ils l'ont rejeté. La Bible l'a dit donc. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les sueurs et certains, ceux qui l'ont reçu, ça montre effectivement qui ils étaient. Dieu ne va pas faire les choses. C'est comme les gens entendent. On attend le réveil, effectivement. On attend. Non, monsieur, le réveil ne viendra pas comme vous, vous l'entendez. Amen, amen. Et toujours, il va pouvoir vous le dire et répéter ici chaque fois. Ça, ça reste gravé en vous. Amen. Tout véritable enfant de Dieu qui a reconnu effectivement que Dieu nous a visités et qui a envoyé un prophète dans ces temps nous vivons, il n'aura qu'un seul but. Amen, amen. Il n'aura qu'un seul but. C'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi d'abord ? Parce que ce même prophète a prêché en disant, d'abord, qu'est-ce qu'il sait que le Saint-Esprit ? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé ? Et aussi, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Je crois que toute sa vie en tient. C'est pourquoi j'aime cet homme. Amen, amen. Oui, je remercie Dieu pour la joie de pouvoir connaître les prophètes. Toutes ces soeurs ou ces frères qui disent « Eh, frère, madame, ils ne connaissent rien. » D'ailleurs, j'impose la question pour savoir. vous aimez tellement élevé. Est-ce que William Branham vous connaît ? Mon prophète à moi, est-ce qu'il te connaît ? Il ne connaissait que ce qui était autour de lui dans son temps. Mon Jésus à moi, oui. Oui. Mon Jésus à moi, oui. comme on dit comme on dit « Mon Jésus à moi, oui. » Parce que mon Jésus me connaît. Amen. 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 Vous allez vous faire amis de quelqu'un qui est mort. Alors qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. 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 Frères et sœurs, William Branham toute sa vie, il a aimé Jésus Christ. Amen. Il a prêché Christ. Amen. Mais toi, tu prêches qui ? C'est ça. Toi, tu aimes qui ? C'est ça. vous savez quand même, hein. Amen. 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 Vraiment. Tous les Branhamistes, ceux qui le voient, la voici. Amen. la Branhamiste. C'est là, la véritable Branhamiste. Qui ne rêvait que de William Branham. Ce n'est pas vrai ? Aïe, Dieu te bénisse. Quand il disait aller au ciel, il ne cherchait pas Jésus, tu cherchais qui ? Frère Branham. Vraiment. Frère Branham. Donc, elle est dormée, William Branham. Elle s'est réveillée au ciel. Tu voulais voir qui ? Frère Branham. Ouvrez le micro parce qu'il faut qu'on entend bien. Parce que peut-être que les gens n'entendent pas très bien. Donnez-moi un micro. Just give me the tune. Donnez-moi un beau micro. Ah, voilà. On entend bien ? Au ciel, tu voulais voir qui ? Frère Branham. Parle un peu fort. Frère Branham. Tu voulais voir qui au ciel ? Le prophète. Le prophète de qui ? Frère Branham. Tu chantais William Branham, hein ? Il aimait Frère Branham. Oui. Tu aimais beaucoup, non ? Oui. Merci, monsieur. Assez toi. Hé, 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 c'est pas fini. Mais maintenant au ciel, tu veux voir qui ? Jésus-Christ. Est-ce que moi, j'ai été forcé ? Non. Qui est l'élu de ton cœur aujourd'hui ? Je sais. Voilà. Mon frère et ma soeur, elle est là. Délivrée parce qu'elle a compris. Est-ce que tu n'aimes plus les prophètes ? Tu n'aimes bien les prophètes. Mais l'équilibre. On a compris que ce message nous éclaire pour que nous puissions voir la chose véritable, pour que nous puissions être entraînés. C'est pour ça, vous me détestez, ça ne sert à rien, pas un problème. Mais vous devez comprendre, frère, que quand on est un enfant de Dieu, on continue à croire à la parole de Dieu. On n'a pas besoin qu'on nous répète, Moïse a dit, on a besoin de pouvoir entendre qu'est-ce que Jésus a dit. Est-ce que vous vous souvenez ? Je termine par là. Vous vous souvenez quand ils sont venus avec la femme surprise en flagrant de l'île adultère. Ils ont dit, Moïse nous a dit qu'une telle femme quand on l'a surprise, c'est écrit, c'est fait, à Jésus, j'aime. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Ils sont passés de Moïse nous a dit à toi. À toi, qu'est-ce que tu dis ? Oh, frère, nous aimons Jésus, mon frère. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Alléluia ! Ils s'élèvent, Alléluia ! Il dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, alors là, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Ça, Moïse n'est là jamais. Maintenant, c'est ainsi par le Jésus. Gloire à Dieu ! Vive-nous, mon frère. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci, nous voulons te glorifier encore aujourd'hui, Père, pour ta bonté, pour ton amour et pour ta grâce et tes grandes compassions. Tu nous soutiens, mon précieux Seigneur et Sauvard. Tu nous fortifies encore, mon bénéme Père Seigneur Dieu, pour voir, pour tous nos besoins et soutiens chacun de nous, mon bénéme Père Seigneur. Éclaire-nous encore, mon roi. Tu n'as pas changé, Maître béni. Tu es notre roi, tu es notre soutien, notre secours et notre force, mon bénéme Père au Dieu. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui, Père. Oh Dieu, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu conduis encore ton peuple, mon bénéme Père, tu inspires, tu éclaires et tu soutiens. Merci pour la force, merci pour la santé, mon bénéme Père au Dieu. Tu es roi, tu es notre Père, tu es notre soutien, notre force, mon bénéme Père au Dieu. Bénis ce peuple qui est à toi. Qu'il soit donc béni et fortifié Père. Oh mon âme, tu es reconnaissante encore aujourd'hui, bénéme Père du Vissant. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le consolateur des affligés, mon bénéme Père du Vissant. Éclaire-nous encore davantage, mon roi. Soutiens-nous, mon maître béni, mon Dieu. Louange et honneur à toi. Bénis ton peuple, mon sauveur. Soutiens chacun de nos personnes. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de Dieu vivant. Sois donc béni encore, mon bénéme Père du Vissant. Éclaire-nous encore et soutiens-nous encore davantage, mon roi. Pardonne et conduis encore, mon Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, tu es le toi brouillard du matin, mon sauveur, mon bénéme Père Saint. Nous croyons en toi et nous sommes heureux, mon bénéme Père Saint, d'être conduits, d'être éclairés par toi. On soutient ton Père, mon bénéme Père, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui t'apporte encore nos âmes. Que nos frères et soeurs soient délivrés, Père. Que nos frères et soeurs soient sauvés, mon roi. C'est aussi ton peuple, mon bénéme Père du Vissant. Souviens-toi de chacun d'eux, mon bénéme Père du Vissant. Ils sont sincères, mon bénéme Père du Vissant, mais sincèrement aussi dans leur heure, mon bénéme Père du Vissant. Nous avons besoin de toi, mon bénéme Père du Vissant. Tu as parlé, mais ils n'ont pas entendu. Tu as parlé, mais ils n'ont pas écouté, Seigneur. Ils ont voulu écouter comme ils voulaient écouter, mon bénéme Père du Vissant. Voici l'également, mon bénéme Père au Dieu. Ils ont abandonné la voie de ta parole à toi, mon bénéme Père du Vissant. Pouilles-nous ramener davantage, mon bénéme Père au Dieu. Soutiens, bénis, fortifie et accorde-nous encore ta grâce. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci encore pour ta grâce et ta bonté, Père. Sois loué, sois béni, sois donc exalté encore aujourd'hui. Nous t'avons prié, Père, de demander cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous considérons ta parole, Seigneur Jésus, et nous réalisons combien elle est merveilleuse, mon sauveur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu es la lumière, Seigneur Jésus, et quand nous recevons ta parole, nous devenons aussi la lumière, Seigneur. Nous voulons éclairer partout où nous sommes, nous voulons éclairer partout où nous allons. Oh, merci Seigneur Jésus, parce que la véritable conversion, c'est toi qui l'as accompli, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui appelle ce que toi tu connais. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as dit que tes brébis ne suivront pas la voie d'un étranger. Merci parce que tu as dit que nous serons tous enseignés de Dieu. Seigneur, au temps du soir, tu as dit que la lumière paraîtra et ta lumière apparut, mon Sauveur. Voilà pourquoi nous marchons dans la lumière, mon Sauveur, non pas selon la conduite des hommes, mais selon la conduite du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as dit que tu ne laisseras pas aux felins, Seigneur. Seigneur, tu seras avec nous et même en nous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes en cette fin de temps, Seigneur. Et aujourd'hui, si tu n'es pas dans le cœur de l'homme, Seigneur, en Jésus-Christ mon roi, l'homme est perdu. Mais gloire te soit rendue, mon Sauveur, parce qu'à nous, non pas parce que nous sommes plus que les autres, mais Seigneur, parce que simplement nous avons trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, tu es avec nous, tu nous conduis, tu nous diriges, mon Sauveur. Bénis ton serviteur dans la bouche duquel tu nous as parlé, mon Sauveur. Oh oui, notre Dieu, nous aimons quand tu descends, Seigneur Jésus. Nous aimons quand tu prends l'homme et tu en fais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Comme nous te l'avons demandé, non pas parce que tu fais ce que nous te demandons, mais parce que tu fais ce que ta parole nous dit, Seigneur, mon Sauveur. Oh, merci, parce que tu accomplis et tu réalises toi-même les promesses que tu nous as faites, mon Sauveur. Tu as dit que tu nous donneras des bergers selon ton cœur, mon Sauveur. Voilà pourquoi nous te remercions, notre Dieu, parce que ce jour encore, tu nous as parlé, notre Seigneur. Tu t'es saisi de l'homme, mon Sauveur. Il a simplement ouvert sa bouche et toi, tu as parlé, Seigneur. Et tout celui qui est de toi a reçu réellement ce que toi, tu avais préparé pour nous, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous attire à toi. C'est toi qui nous appelle. Autrefois, nous avons aimé des hommes, mais aujourd'hui, nous t'aimons toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, parce que c'est toi qui change réellement le cœur de l'homme. Seigneur, nous avons réalisé qu'aucun homme n'a donné sa vie pour nous, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui a donné ta vie, Seigneur, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Aucun homme nous a guéris, mais toi, tu nous guéris aujourd'hui. Aucun homme n'est capable de nous délivrer, mais toi, tu nous délivres aujourd'hui, Seigneur. Aucun homme n'est capable de nous protéger des accidents de navies, Seigneur, mais toi, tu nous protèges chaque jour, mon Sauveur. Alors, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté pour l'éternité. Oh, merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus. Affermis nos cœurs, Père, je t'en supplie, Seigneur. Affermis nos cœurs, Seigneur Jésus. Rends-nous mature, notre Dieu, que nous ne serons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mon Sauveur, que nous ne serons plus des enfants qui croient et acceptent tout et n'importe quoi. Mais, Seigneur, que nous puissons réellement être fondés dans ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous encore aujourd'hui. Fortifie ton serviteur, Père. Il va aller encore tout à l'heure prêcher la parole à Jomap. Seigneur, il a besoin de toi, notre Dieu. Nous voulons vraiment penser à lui, Seigneur Jésus, afin que tu le restaures, mon Père. Seigneur, c'est un homme, comme il a dit, mais Seigneur, il a besoin de toi. Que tu puisses vraiment le fortifier, Père. Seigneur, que tu puisses redonner encore plus ce qui est sorti que tu redonnes, mon Sauveur, afin que lorsqu'il s'étiendra devant ton peuple, nos frères, à Jomap, mon Sauveur, qu'il soit réellement fortifié, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, sans toi, il ne tiendra pas, mon Sauveur, mais toi seul, Seigneur, le soutenant, oh oui, certainement qu'il arrivera. Tu es le bon berger, tu es celui qui soutient, tu es celui qui fortifie. Rempis le Seigneur, soutiens, et accorde-lui réellement ton secours dans le nom de Jésus-Christ, ton Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous voulons prier pour quelques requêtes. Nous voulons prier pour, je vois ici, c'est notre frère Alex qui envoie cette requête. Il demande que nous puissions prier pour sa maman qui est malade. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour la maman de notre frère. Et nous avons aussi un mot de notre sœur Cornélie. Pouvez-vous prier pour ma nièce, Corona, elle s'appelle. Elle habite Matadi. Hier, elle a été transportée à l'hôpital. Elle a des douleurs partout. Et aussi pour une de ses sœurs, elle s'appelle Paolina. Elle a des douleurs chroniques au dos et elle ne vit que par des médicaments. Nous allons prier donc pour sa nièce, Corona, et aussi pour une de ses sœurs du nom de Paolina. Et nous avons aussi la requête de notre sœur Carole de Canada que le Seigneur puisse vraiment lui accorder la bonne santé, que le Seigneur puisse réellement lui accorder aussi la guérison. Nous avons notre sœur Félicité qui demande aussi que nous puissions penser à son papa qui est malade, que le Seigneur accorde réellement la guérison. Nous avons également la requête de, oui, pensons aussi à notre sœur Angèle. Donc, nous avons notre sœur Angèle, notre sœur Carole de Canada, le papa de notre sœur Félicité, notre sœur Cornélie qui demande pour sa sœur Paolina et sa nièce Corona. Nous avons également la maman de notre frère Alex que le Seigneur réellement, lui qui est le grand médecin, accorde réellement la guérison et la bonne santé à nos bien-aimés. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste est notre Dieu, ô Sauveur béni. Nous venons à toi, Seigneur, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais été obligé par qui que ce soit. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui a créé l'homme et qui l'a placé sur la terre pour te servir, te louer et te glorifier, Seigneur. L'ennemi est venu, Seigneur, cherchant à le détruire et le péché est entré, mon Sauveur. Mais toi seul, dans ta préscience, tu avais prévu le moyen par lequel l'homme pouvait être racheté et délivré, mon Sauveur. Tu as dit, quand tu es venu, que tu es réellement la résurrection et la vie, Seigneur Jésus. Tout celui qui s'approche de toi, jamais il ne sera confondu. Tu as dit que par tes mères tissues, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Oh, voilà pourquoi, Père, nous venons récalmer la santé de nos bien-aimés. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Tu es celui qui chasse les démons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous chassons tous démons de maladie. Que la maman de mon frère Alex soit guérie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as dit par tes mères tissues, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Oh, la guérison nous appartient. Seigneur, que la maman de mon frère Alex soit guérie. Seigneur Jésus-Christ, que ma sœur Carole de Canada soit restaurée et guérie au nom de Jésus-Christ, mon roi. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la nièce de notre sœur Cornélie. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, étends ta main, mon sauveur. Oh, Père, que cette douleur, Seigneur mon Dieu, qu'elle a réellement, soit réellement, soit réellement calmée et totalement guérie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, nous la recommandons de tes mains qu'elle sorte de l'hôpital, mon sauveur, et retourne à la maison de notre Dieu parce que tu es le Dieu des miracles, mon sauveur. Seigneur, nous remettons la sœur de notre sœur Cornélie aussi, Père, qui ne vit que par des médicaments, Seigneur, que cette douleur qu'on y condos, Seigneur, puisse cesser au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, que le démon, Seigneur, qu'il a bloqué, Seigneur mon Père, que ce démon soit chassé, que tout son corps soit délivré, que son âme soit sauvée aussi, mon sauveur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Dieu qui guérit, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur mon Père, qui peut réellement résister devant toi, quelle maladie peut résister devant ta présence ? Seigneur, là où il est, son papa, tu es capable de le toucher, Seigneur. Tu es celui qui est capable de restaurer, Seigneur mon Dieu, que tout son corps soit restauré, peu importe la maladie, Seigneur, que toi seul, Seigneur, qui dis un mot et la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Seigneur, dis seulement un mot et le papa de ma sœur sera totalement guéri. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, et nous te remercions parce que tu le fais. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Père Céleste, oh mon Dieu, mon roi, de notre sœur Carole. Souviens-toi de notre sœur Angèle, Seigneur Jésus. Que toi seul, tu mettes la main. Nous te remercions parce que tu as déjà agi. Tu as fait des grandes choses, mon sauveur. Nous continuons à demeurer dans la foi et dans la persévérance, mon sauveur. Que toi, Seigneur, tu restaures toutes choses, Seigneur mon Dieu, dans le corps de notre sœur. Tu as créé le corps humain, Seigneur, que tout ce qui est en elle soit restauré. Père, que rien de mal ne puisse pousser ou naître en elle, mon sauveur, mais que tout, Seigneur, soit en bonne santé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis-la, Seigneur. Bénis tous nos bien-aimés. Prends soin, contrôle toutes choses et que seul l'honneur, la gloire, l'autorité, la majesté te soient rendus. Toi, le grand médecin, nous te le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Je demande la prière des saints pour le voyage que je vais effectuer demain, lundi 4 mars. Que Dieu vous bénisse et notre sœur Anna-Lucie. Nous voulons que le peuple de Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour mon séjour ici à Beaucelle. Je demande une prière pour mon déplacement à Paris ce soir. C'est notre frère Bruno. Nous allons prier pour notre frère Bruno et aussi pour notre sœur Anna-Lucie qui revient parmi nous et qui prend son vol demain. Que le Seigneur puisse la garder sur le chemin de retour. Prions, le Seigneur. Tendre Père Céleste est notre Dieu. Encore une fois, Seigneur, nous venons recommander nos bén-aimés entre tes mains. Seigneur, tu as dit que c'est toi qui gardes le départ ainsi que l'arrivée. Souviens-toi de notre sœur Anna-Lucie, Père. Elle va quitter le Pérou demain, Seigneur, pour revenir parmi nous, notre Père. Combien pendant tous ces mois, Seigneur, tu as été avec elle. Tu l'as protégée, tu l'as gardée, Seigneur. Elle a été un témoignage partout, elle est passée, Seigneur. Tu as réellement agi au travers d'elle parmi ses enfants, Seigneur, parmi sa famille, mon sauveur. Agis, garde-la, protège-la encore davantage. Ramène-la parmi nous, Seigneur, en bonne santé pour la seule gloire de ton nom. Car nous pensons, Seigneur, aussi à notre frère Bruno qui ce soir retourne sous Paris, mon sauveur, qui puisse réellement être gardé en toi. Seigneur, veille sur lui, protège-le, mon sauveur. Il est venu, Seigneur, pendant ses séjours et tu l'as réellement nourri, tu l'as fortifié, tu l'as réellement armé, mon sauveur, afin que là où il rentre, mon sauveur, qu'il soit réellement un vaillant combattant, mon sauveur. Oh, étant réellement dans la présence du Dieu très haut, Seigneur, il a récite toutes les munitions, que tout ce qu'il fait, Seigneur, lui réussisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu connais son désir, tu connais ses préoccupations, Père, prends le contrôle, combat pour lui, agis, Seigneur, pour lui et que lui en retour, qu'il ne s'accroche qu'à ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te l'avons demandé, Père. Je pense aussi à notre sœur Christiane, Père, là où elle est, souviens-toi d'elle, mon sauveur. Seigneur, là où elle est, elle a besoin de toi. Soutiens-la, fortifie-la. Seigneur, elle a besoin de ton soutien, elle a besoin de ta conduite, mon sauveur. Qu'elle soit fortifiée, mon Dieu, et protégée en toutes choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour notre frère Yvan, merci pour toute sa famille, Seigneur, qu'il soit aussi gardé, protégé, mon sauveur. Merci de l'avoir conduit parmi nous aujourd'hui, notre Dieu, combien notre joie est parfaite, mon sauveur. Garde-le dans le creux de ta main, merci, parce que tu le soutiens toujours. Bénis son épouse, bénis Seigneur mon Dieu et ses enfants, à quoi la grâce, mon sauveur. Nous te remercions pour ce que tu fais. A toi la gloire, à toi la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père, et remercié. Amen. Amen. Je vais demander à... Aux enfants. Les enfants, si vous êtes là, je pense que les enfants sont très, très, très pris. Viens ma soeur Alice, pendant que mon frère Vladimir va se préparer aussi avec ma soeur Déborah. Les enfants sont là ? Pardon, Alice. Venez les enfants, pardonnez-moi. Venez les enfants, venez chanter. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Libéré, libéré, Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré. Il m'a libéré, libéré, libéré Il m'a libéré, j'étais condamné Il m'a libéré, libéré, libéré Il m'a racheté, racheté, racheté Jésus-Christ m'a racheté Racheté, racheté, racheté Jésus-Christ m'a racheté Oui, au prix de son sang Il m'a racheté Il m'a racheté Il m'a racheté Racheté, racheté Oui, au prix de son sang Il m'a racheté Il m'a racheté Au prix de son son, il m'a racheté, racheté, racheté Pardonné, 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 Jésus-Christ m'a pardonné Pardonné, pardonné, Jésus-Christ m'a pardonné Au prix de tout mes péchés, il m'a pardonné Il m'a pardonné, jésus-Christ m'a quitté Il m'a pardonné, pardonné, pardonné Au prix de tout mes péchés, il m'a pardonné Il m'a pardonné, il m'a pardonné, pardonné, pardonné Il m'a délivré, 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 Jésus-Christ m'a délivré Pour moi j'étais malvenu, il m'a délivré, il m'a délivré Pour moi j'étais malvenu, il m'a délivré, délivré, délivré Pour moi j'étais malvenu, il m'a délivré, il m'a délivré, délivré, délivré Jésus Christ m'a ramené Jésus Christ m'a ramené Il m'a ramené Jésus Christ 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 m'a ramené Que le Seigneur vous bénisse richement les enfants J'ai juste un communiqué, je l'ai donné déjà Durant le début de cette semaine qui vient de s'achever C'est le mariage de notre frère Joao Le 31 août 2019 La bénédiction se tiendra à l'église Rue Huens, numéro 55 Je pense que c'est l'église de la sœur Grasse Et la cérémonie, la fête se passe le soir Rue Delfos, numéro 14, à Manage A partir de 19h Donc il est demandé aux frères et sœurs de IMC Qui voudraient assister à la fête le soir De s'annoncer déjà maintenant De manière à ce que l'on puisse savoir le nombre de personnes Et préparer les places pour les frères de IMC Donc si vous voulez aller assister à la réception le soir à Manage Annoncez-vous déjà à partir de maintenant Et bien entendu, à la bénédiction d'Angru Huens Le frère Joao se fera réellement un plaisir De voir aussi ses frères et sœurs de IMC Donc tout le monde est invité Que le Seigneur nous bénisse richement Ma sœur Alice, viens chanter pendant que mon frère Rosario Récolte les offrandes Et bien entendu, à la bénédiction d'Angru Huens Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.